Bien, bonjour à toutes et à tous, beaucoup plaisir d'ouvrir ce premier des six séminaires qui sont organisés par l'Institut Paris Région, tout un cycle de webinaires qui vont nous servir à alimenter la phase de consultation, la phase de réflexion, la phase de co-construction préalable à la révision du futur SDRIF. Nous souhaitons au travers de ce travail qui est en l'espèce pour partie porté par l'Institut Paris Région, ouvrir un certain nombre de pistes sur la réflexion de ce que sera ce SDRIF pour en faire véritablement un SDRIF E, quelque chose qui sera non seulement un schéma directeur urbanistique mais qui est véritablement un pilier environnemental et qui puisse tenir compte des trois objectifs qui sont ceux aujourd'hui portés par la région Île-de-France qui sont le ZAN, le ZEN et la région circulaire. Tout ça nécessite d'essayer de réfléchir collectivement aux différents champs qui vont impacter l'avenir de notre région et d'essayer d'ores et déjà de nous placer au-delà de ce qui était le SDRIF de 2013 dans une perspective plus lointaine, c'est-à-dire d'une perspective à horizon 2040. Alors je tenais à rappeler en ouverture de ce premier séminaire qui portera sur la thématique « Habiter en Île-de-France » que bien évidemment tous les membres du Césaire ont été conviés par leur président à suivre et à participer à ces tables rondes, de même que l'ensemble des conseillers régionaux et qu'au-delà de ça, toutes les personnes morales intéressées peuvent déposer des contributions écrites sur le site de l'Institut pour venir enrichir ces débats et que ces contributions seront publiques et accessibles à tous. Nous fonctionnerons en totale transparence et en open data sur le sujet. Alors le SDRIF de 2013 était construit sur un certain nombre d'objectifs et notamment un objectif de 70 000 logements dont 30% de logements sociaux. Il reposait à l'époque sur un objectif de stabilité du poids démographique de l'Île-de-France dans notre pays, c'est-à-dire autour de 19% de la population française totale, ce qui supposait une croissance de la population francilienne, si on prend une fourchette large, entre 0,8 à 1,8 million franciliens de plus entre 2013 et 2030. Et donc le SDRIF avait pour objet d'anticiper ces conditions d'accueil. On a eu véritablement deux temps. Une première qui est une phase de croissance du nombre de logements commencés chaque année, sans pour autant sur toute la période d'ailleurs passer le stade des 70 000. Ça a été le cas sur la fin de la période, mais pas sur le début. Pour autant, en 2019, on a observé une diminution du nombre de mises en construction et un effondrement en 2020 pour partie liée au phénomène de la Covid. Moins 25% de mise en construction en 2020. Et l'un des sujets pour nous, et qui d'ailleurs va faire partie des échanges de ce matin, va être les modifications, les évolutions suite à cette crise de la Covid, les évolutions temporaires et les évolutions structurelles. Alors, l'un des grands sujets qui est le paradoxe francilien, c'est comment construire les logements nécessaires à une région qui est en croissance démographique perpétuelle depuis 50 ans, tout en respectant et en promouvant le ZAM, le Zéro Artificialisation Net. C'est toute la gageure de la réflexion à laquelle nous sommes amenés à vous demander de participer, avec des réalités assez profondément différentes entre Paris, la Petite Couronne et les zones denses et les zones moins denses de l'Île-de-France. Juste un chiffre sur le sujet, enfin deux pour être précis, c'est qu'on se rend compte que le niveau de renouvellement de logements sur la région se fait avec un gradient inversement proportionné à l'éloignement du centre. C'est-à-dire qu'on a 97% de logements qui se font en renouvellement dans Paris, alors qu'on est à 21% de logements en renouvellement en zone rurale francilienne. Et donc, on a deux approches profondément différentes avec une logique de progression potentiellement beaucoup plus forte sur les périphéries franciliennes. Si je commence la journée en étant dyslexique, ça va être difficile quand on arrivera en fin d'après-midi ou en début de soirée. Je vous le disais, l'impact du Covid est quelque chose qui va avoir un phénomène extrêmement fort par rapport à l'urbanisation, par rapport à la construction, par rapport au développement d'activités. La crise a eu un rôle d'amplificateur particulièrement fort sur le problème de sans-abris, mais de mal-logement. On a également toute une série d'études qui ont pu être faites, notamment l'étude de novembre 2020 rendue par le PUCA, qui a mis en avant une accumulation de difficultés pour les occupants en surpeuplement ou en suroccupation, particulièrement quand toutes les activités sociales, y compris le travail, la scolarité des enfants, sont contraintes de se dérouler à domicile dans un espace assez restreint. Alors, ça peut paraître une lapalisade, mais c'est une réalité à laquelle nous étions beaucoup moins confrontés de manière prégnante avant les phénomènes de confinement ou de restrictions de circulation. Et tout ça va avoir un certain nombre de conséquences. On peut d'ores et déjà en pointe étroite, c'est un phénomène d'éloignement des cœurs de métropole. Si c'est une tendance qui peut paraître aujourd'hui encore marginal, on peut penser, craindre ou anticiper qu'on ne met un solde migratoire négatif renforcé. Ça peut également générer une baisse relative du coût du logement sur les métropoles ou les zones extrêmement denses au profit des villes moyennes ou des secteurs périurbains. Et puis également entraîner une logique de développement de l'urbanisme des communs, favoriser les circuits courts et l'économie de partage. Tout l'enjeu qui va être celui de la révision de ce drift que nous allons enclencher sur la base des travaux préparatoires que nous portons avec vous, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces injonctions contradictoires entre produire plus de logements pour donner des toits à une population en augmentation et avec une cellule ou un noyau d'habitants par logement qui se restreint en réduisant l'artificialisation. On mesure bien qu'on est sur deux injonctions totalement opposées si on les prend au premier regard. Quel modèle urbain peut-on vouloir promouvoir pour essayer de prendre en compte l'impact du changement climatique ? Quel modèle, quelle résilience amenons-nous ? Quelles adaptations amenons-nous ? Quels sont les éléments pour permettre une véritable qualité de vie à horizon 2040 en termes de service, de transport, d'emploi, de commerce, bref, de création de polycentralité à l'échelle d'écosystèmes complets ? Et puis, plus globalement, quelle ville, quel territoire voulons-nous habiter demain ? Pour essayer de travailler là-dessus, nous disposons d'un certain nombre de leviers. Ces leviers, c'est notamment la densification. On peut notamment penser aux opérations autour des gares du Grand Paris Express, mais pas que. On est aussi sur les gares rurales ou périphériques qui vont être connectées à ce Grand Paris Express et qui peuvent être pour nous des accélérateurs de développement sur un certain nombre de pôles. C'est également renforcer le recyclage urbain, la rénovation des logements en centre-bourg, utiliser le potentiel de transformation de bureaux inoccupés en logement, potentiel qui risque d'offrir ou qui risque ou qui peut donner des opportunités importantes du fait d'un certain nombre d'évolutions, de la croissance du télétravail notamment. C'est également la logique de transformation de friches pour pouvoir les réaménager, les redensifier, les reconstruire. C'est aujourd'hui ce que nous portons au sein de la région Île-de-France avec 20 millions d'euros mobilisés cette année, un budget multiplié par 10. C'est également aller vers une mixité des usages, logements, commerces, quelles évolutions de zones commerciales et d'activités. Et puis enfin c'est chercher à faire cohabiter la densité de logement avec la stricte proximité de services, d'espaces renaturés ou naturels. C'est ce qu'on peut porter au travers des friches, c'est ce qu'on peut porter au travers des quartiers innovants écologiques de la région. C'est essayer de rendre acceptable cette densité, cette densification pour celles et ceux qui y habitent, qui peuvent être amenés à vouloir venir s'y installer et créer leur vie. On mesure bien les équilibres extrêmement fragiles, ténus, subtils qu'il va falloir que nous essayons de trouver. C'est un travail de réflexion de plusieurs années qui démarre aujourd'hui avec le premier de ces six webinaires de travail organisés par l'IPR. Je tenais à remercier l'ensemble des équipes de FOAD d'avoir accepté de relever le challenge et à remercier chacun des participants qui vont nous permettre d'essayer d'avancer vers l'Île-de-France que nous rêvons pour 2040. Merci à tous. On t'entend pas FOAD. Mon micro, il est activé. Je voulais compléter en donnant la philosophie de notre engagement à l'Institut Paris Région sur ce cycle très court qui va durer entre maintenant et la mi-avril. C'est un mandat de la Région pour une concertation préalable. Il ne s'agit pas de la concertation sur le drift, mais il s'agit plutôt d'inspiration que nous pouvons tirer à la fois de cinq tables rondes thématiques et également d'un certain nombre d'interviews-socles que vous trouvez sur notre site qui ont été faits avec des personnalités remarquables dans leur domaine. Je rappelle leurs noms. Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche ou CNRS spécialiste de la ville qui a travaillé sur la périurbanisation et le social. Lise Bourdeau-Lepage, professeure à Lyon et dont les recherches sont centrées sur la transformation de l'urbanisation en lien avec le développement durable. Valérie Peugeot, membre de la CNIL et vice-président jusqu'en 2015 du Conseil national du numérique, spécialiste des questions de société en lien avec le numérique. Philippe Clergeau, professeur au Muséum d'histoire naturelle, consultant en biodiversité. Et enfin Valérie Masson-Delmotte, que je n'ai pas besoin de présenter, paléo-climatologue, directrice de recherche et coprésidente du groupe 1 du GIEC et membre du Haut conseil du climat. Ces interviews-socles sont là pour vous inspirer, pour inspirer toutes les personnes qui vont connecter. Les cinq tables rondes thématiques sont également là pour d'une part entendre une partie des parties prenantes, mais surtout pour inspirer l'ensemble des autres, puisque le nombre de personnes à consulter est très important. Et le module de dépôt, de contribution sur la plateforme qui est mise à disposition des personnes morales est là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà un peu la philosophie générale de ce cycle. Et sans tarder, je vais céder la parole à nos deux directeurs, Cécile Diguet, directrice de notre département d'urbanisme, et Martin Hommeauvert, directeur du département Habitat Société, pour animer, présenter et animer cette première table ronde sur l'habitat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste démarrer cette table ronde en citant un chiffre qui pose le défi pour la région et le futur schéma directeur en 2040. Nous devons accueillir 750 000 à 1,5 million de nouveaux habitants, ce qui représente l'équivalent de l'allumération de Bordeaux ou de Lyon. Cela pose évidemment un certain nombre de défis. Nous, pour cette table ronde, on en a posé trois défis majeurs qui structureront la table ronde en trois temps. Le premier sur la question de la construction neuve. Le second sur la question de la transformation du parc existant. Et le dernier sur l'adaptation au mode de vie et aux vrais besoins sociaux des habitants et des habitantes. Alors, pour en parler et d'abord partager des éléments de cadrage communs, nous commencerons par une présentation de Jean-Claude Drian, qui est professeur à l'École d'Hurbanisme de Paris. Et puis, nous poursuivrons avec cinq intervenants et intervenantes, que je remercie. Donc, Éric Constantin, qui est directeur Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre. Pauline Fouillon, qui est déléguée au développement de Grand Paris Aménagement. Elisabeth Roja-Lefer, directrice du CAUE des Yves-Pierres et responsable de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France. Hélène Romano, directrice résidentielle du groupe Nexity. Et enfin, Jean-Luc Vidon, président de l'AORIF et directeur général de ICF La Sablière. Alors, sans plus tarder, puisqu'on a un timing un petit peu serré quand même, je vous laisse la parole, Jean-Claude Drian, pour votre présentation. Jean-Claude, on ne t'entend pas. Non, toujours pas. Jean-Claude, votre micro est fermé. Il est activé plusieurs fois là. Je pense que le plus simple, Jean-Claude, c'est que vous rafraîchissiez votre fenêtre, malheureusement. On va faire en attendant que… Désolée pour le programme technique. On va faire en attendant que… On avait pourtant tout répété. Et tout testé. On pourrait éventuellement lancer la vidéo. En attendant. Oui, on va faire ça. On va lancer une vidéo réalisée par la Fondation Abbé Pierre, qui va nous permettre d'entendre un petit peu le diagnostic que posent nos concitoyens français sur la situation du logement et de l'AVIT. Ah, ça y est, Jean-Claude est là. Parfois, ça fonctionne. Désolé de ce contre-temps, je suis passé quelque chose de très bizarre. Bref, il me revient, donc bonjour à toutes et à tous, il me revient à la tâche bien difficile de dresser en quelques minutes un panorama de la situation de l'AVIT en Ile-de-France, que je ferai en soulignant des grandes lignes d'un constat déjà assez ancien et que je pense que c'est partagé à tout le monde, et puis en soulignant aussi quelques dynamiques restantes qui permettront d'ouvrir quelques lignes directrices sur les politiques de l'habitat. Alors, au début de ma présentation, je vais utiliser quelques visuels qui résultent des travaux de l'Institut Paris Région. Je le remercie de me les avoir confiés. Donc, je vais partager mon écran. Si jamais ça ne marche pas, dites-le moi. Je vais considérer que ça fonctionne tant que personne ne m'alerte. Alors, la situation de l'Ile-de-France, pour commencer, elle est bien connue. Je pense qu'on peut dire que si on parle aujourd'hui de crise du logement en France, la région Ile-de-France en est en quelque sorte l'archétype. Elle n'en est pas le seul lieu, mais elle en est un archétype et elle est la région de toutes les crises, en quelque sorte. Une des premières explications, c'est évidemment, qui figure sur cette carte, c'est-à-dire la très grande augmentation au cours de ces 20 dernières années des immobiliers qui rendent une partie du parc de logement aujourd'hui quasiment inaccessible pour une bonne partie de la population. En tout cas, il s'agit de l'achat, comme on le voit sur les prix de vente tels qu'ils figurent sur cette carte. À ça s'ajoute, à cette situation de marché liée à des prix inaccessibles, s'ajoute une très forte concurrence de tout un ensemble de formes de modalités de résidence secondaire, de pieds-à-terres parisiens, de locations touristiques qui touchent évidemment très fortement le centre de la métropole, mais qui tend aujourd'hui à s'étaler en première couronne et sera encore très probablement facilité par le renforcement du réseau de transport avec le Grand Paris Express. Alors aujourd'hui, on a une forme de parenthèse de cette situation liée à la crise sanitaire, mais on peut penser que la transformation qu'on observe, notamment à Paris, des locations touristiques en locations meublées plus traditionnelles, en utilisant notamment le bail de mobilité qui permet de se retourner assez vite. Je pense qu'on peut craindre un retour à la normale assez rapide dans la matière. Autre élément très fort du constat, c'est l'inaccessibilité du parc social où il y a de très difficiles accès au parc social. On voit ici un certain nombre d'illustrations en la matière sur l'intensité de la demande. On voit que le temps moyen d'attente pour entrer dans le parc social en Ile-de-France est de 32 mois et plus on se rapproche du centre de la région et de la métropole, plus ses délais d'attente augmentent, qui se traduit par une forme de paradoxe qui est celle qui renvoie à l'idée qu'on a finalement beaucoup construit de logements sociaux au cours des 30, 40, 50 dernières années en Ile-de-France. C'est une région qui a été active en production de logements sociaux et pour autant, compte tenu de l'accroissement de la demande et compte tenu de la baisse de la mobilité résidentielle des ménages dans ce parc social, l'offre réelle de logements, c'est-à-dire ce qui permet réellement chaque année à des ménages d'accéder au logement social, elle recule. C'est-à-dire que le parc de logements sociaux augmente, mais l'offre, elle, recule, ce qui est évidemment très, 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 très occupant. En lien avec cette incapacité du parc social aujourd'hui à accueillir tous les ménages qui le demandent, eh bien, on observe que c'est la perception très forte d'un mal-logement. La Fondation Abbé-Pierre, dans son dernier rapport régional, évoquait 1,2 million de personnes mal-logées en Ile-de-France, 1,2 million en Ile-de-France pour 4 au niveau national, c'est-à-dire que presque un mal-logé sur 3 habitent en Ile-de-France. Et puis, dernier point de ce constat, évidemment, inquiétant du logement, c'est la persistance, voire l'accentuation, des inégalités territoriales et des inégalités sociospatiales. Cette carte de l'Institut est en la matière extrêmement parlante, puisque ce qu'on voit en rouge, ce sont toutes les communes dans lesquelles les ménages ont des revenus supérieurs au niveau de vie médian, et en bleu, ce sont ceux qui ont, et en bleu de plus en plus foncés, ceux qui ont des niveaux de vie inférieurs à ce revenu médian. Et on voit que ce décalage est-ouest, qui est un constat qui a au moins 50 ans, qui tenait plus, qui a justifié au moins un millième de politique publique, mais un constat qui continue de s'aggraver. Alors, le résultat global, c'est que les modes de vie et d'habiter des franciliens donnent lieu à des contraintes extrêmement fortes. Des logements qui sont petits, principalement du fait qu'ils coûtent ces logements, souvent en suroccupation, c'est un des constats forts de la Fondation des Fières, des difficultés très fortes pour un certain nombre de catégories de ménages, et notamment les jeunes, mais aussi tous ceux qu'on appelle, et le terme revient à la mode en quelque sorte, les travailleurs clés, c'est-à-dire tous ceux qui ont des activités essentielles à la vie quotidienne des franciliens, et qui pour la plupart ne peuvent pas se faire en télétravail, sont pour beaucoup, soit renvoyés vers un parc social difficile d'accès, soit renvoyés vers la périphérie. Le tout dans un contexte de très faible mobilité résidentielle, et bien entendu de conditions d'habitat et de conditions de vie qui supposent des déplacements extrêmement longs. Alors je vais arrêter le partage d'écran pour revenir à un propos plus non illustré, pour évoquer quelques grandes dynamiques récentes qui modifient un certain nombre de ces modalités de la crise, du logement tel que je l'ai évoqué, mais qui en fait ne modifient pas le constat global des difficultés. Alors évidemment, il va en manquer, mais on peut évoquer, je vais en évoquer quatre, des types de récentes. La première, c'est que toutes les dynamiques couvrent la perspective du Grand Paris Express. C'est la perspective d'une nouvelle carte de mobilité qui sera principalement, en tout cas dans un premier temps, en première couronne, mais qui élargit de façon assez considérable potentiellement le champ des possibles résidentiels et le champ des possibles professionnels. D'autant qu'il ouvre aussi des interconnexions importantes et renfortées avec la grande couronne. Donc c'est à la fois un élargissement du champ des possibles en première couronne, mais aussi en grande couronne, des interconnexions facilitées. Alors on voit qu'à ce stade, avant que ces possibilités de déplacement soient ouvertes, déjà les anticipations, qui se voient par un fort intérêt immobilier, et on voit de nouvelles polarités qui sont en train de se créer à proximité de certaines de ces futures gares. Et là on voit aussi que ces proximités, ces nouvelles polarités et ces anticipations des opérateurs du logement, elles sont sélectives, c'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les gares qui sont concernées. Et donc on a un certain nombre de sucs qui restent en attente et d'autres pour lesquels on a un potentiel de valorisation qui est déjà extrêmement rapide. Alors on peut à la fois souligner cet élargissement du champ des possibles, on peut aussi se poser un certain nombre de questions sur quelle sera la diffusion de ces valorisations. Est-ce qu'on va rester sur la grande proximité des gares ou est-ce qu'au contraire ces valorisations vont s'étendre ? Est-ce qu'elles vont générer aussi, dans un certain nombre de sites, des phénomènes de gentrification, d'embourgeoisement, de transformation sociale ? En tout cas, les premières observations qu'on fait sur les dynamiques immobilières indiquent qu'on est plutôt dans un renforcement des polarités, de polarités déjà assez existantes, d'autres polarités qui tardent à se développer et on peut aussi faire une hypothèse d'une plus grande fragmentation de la géographie sociale de la région avec ces nouvelles polarités. Deuxième élément qui est évidemment connecté au premier, évidemment tous se renvoient les uns les autres, deuxième élément de ces dynamiques récentes, c'est ce que j'appellerais les transformations à bas bruit des secteurs diffus de la première couronne. Transformation à bas bruit parce qu'elles ne sont pas toujours visibles, elles ne sont finalement pas concernées par des opérations d'aménagement des grandes opérations, mais on voit que la première couronne, de fait, de façon relativement spontanée et hors des opérations d'aménagement, continue de se densifier. Alors c'est la division parcellaire dans les secteurs pavillonnaires, c'est la division pavillonnaire qui est un phénomène extrêmement marquant, surtout en première couronne, et puis une production diffuse des promoteurs qui ont été très actifs ces dernières années, surtout autour des quartiers de gare, mais pas seulement autour des quartiers de gare, pour acquérir des fonciers diffus pour y produire des immeubles collectifs. On a vu, me semble-t-il, que les élections municipales ont traduit un impact politique assez fort de ces dynamiques à la fois peu visibles en termes d'urbanisme et d'aménagement, mais très visibles dans la vie quotidienne des habitants, et qui posent le problème de la capacité des collectivités à anticiper et à accompagner cette croissance diffuse. C'est la question d'équipement public, c'est la question des écoles, c'est la question de la circulation automobile, du stationnement, etc. comment finalement accompagner ces formes de densification diffuse, accompagner ou maîtriser ces formes de densification diffuse. Troisième élément portant, me semble-t-il, des dynamiques restantes, c'est l'impact des opérations de rénovation urbaine. Ce sont des opérations, là, pour cette fois, pour le coup, d'aménagement qui sont souvent de grande ampleur, qui sont aussi inscrites dans la longue durée, une longue durée qui dépasse d'ailleurs les opérations en tant que telles, en tant qu'opérations labellisées par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, puisque les questions qui s'y posent sont la question de la prise de relais par de l'investissement privé, par des choix résidents privés, etc. C'est-à-dire que ces opérations de rénovation urbaine, de grande ampleur, qui marquent forcément les quartiers populaires dans l'ensemble de la région, on voit bien qu'elles ont boosté la construction dans certains secteurs, ce n'est pas par hasard que la Seine-Saint-Denis et le département dans lequel la dynamique de construction était la plus vigoureuse au cours de ces dernières années, mais beaucoup dans une logique de renouvellement urbain, plus que dans une logique de croissance, mais avec encore d'importantes disparités, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les sites de rénovation urbaine qui bénéficient finalement du même degré de réinvestissement, même si de fait, le cadre de vie des habitants de ces quartiers a été probablement, et un certain nombre de travaux d'évaluation l'ont montré, amélioré, véritablement dans le sens d'un meilleur respect de ces habitants par les politiques publiques. Alors, au total, j'ajouterai une quatrième tendance après, mais si on prend ces trois grandes tendances qu'en parle exprès, les transformations des secteurs diffus et la rénovation urbaine, jusqu'en 2019, c'est-à-dire jusqu'à l'impact, le ralentissement généré par l'arrivée des élections municipales, et puis bien entendu, à partir de 2020, l'impact de la crise sanitaire, donc jusqu'en 2019, on a constaté une forte reprise de la construction nouvelle, à partir de 2015-2016, après des décennies de très faibles constructions, je crois qu'on peut se citer en quelque sorte d'une reprise de la croissance de la construction neuve à partir de la deuxième moitié des années 2010, mais il faut aussi rappeler que les décennies précédentes ont fait que l'île de France était parmi les régions, voire à un certain moment, la région qui construisait le moins de logements neufs qu'on rapportait à la population de toutes les régions françaises. Mais cette reprise de la construction en la deuxième moitié des années 2010, elle n'a pas été toujours véritablement maîtrisée, elle s'est faite plutôt dans le diffus que dans les opérations d'aménagement, plutôt par la promotion privée avec des opérations dont l'accessibilité financière n'était pas toujours garantie et qui de ce fait n'a pas toujours contribué à corriger des difficultés d'accès au logement pour les ménages modestes. Et puis, quatrième et dernière tendance importante de cette évolution récente, c'est le fait que le secteur de l'habitat est désormais extrêmement marqué par l'ensemble des préoccupations environnementales. Alors, ZAN, ZEN, transition énergétique, etc., etc., bien sûr, et on voit que cette préoccupation environnementale, elle renvoie d'abord de façon extrêmement forte à l'action sur le parc évitant, la chose sur laquelle je vais insister dans les derniers moments de cette présentation. avec des difficultés majeures, des immeubles anciens qui sont difficiles à traiter ou souvent, parfois, se concentrent de la pauvreté, les marchands de sommeil, les copropriétés fragiles, etc., qui constituent surtout dans le cœur de la région un parc abondant pour lequel les perspectives en matière de transition énergétique, notamment, sont, me semble-t-il, difficiles à envisager et à traiter. Et cette question-là des préoccupations environnementales, au-delà de cette question de l'action sur le parc évitant, elle pose la question des grands choix à opérer en matière de politique urbaine. Évidemment, elle pose la question du schéma directeur entre cette alternative dont je vais vous dire tout de suite qu'elle n'est pas bonne entre densifiée et étendre. Donc, ce qui renvoie à la dernière partie de cette présentation, je vois que l'heure tourne, mais je pense que je vais être dans les temps. On voit bien, ce que je veux évoquer, c'est qu'on voit bien que les politiques de l'habitat aux enflaches, bien au-delà de la question de la question du logement, ne peuvent pas s'en tenir à des arbitrages binaires qui sont souvent pourtant un peu ceux qu'on met en avant, entre la production nouvelle et le réinvestissement dans l'existence, entre la densification et le zéro artificialisation net, entre la construction nouvelle et la préservation d'un cadre de vie agréable. Y a-t-il contradiction entre tous ces éléments ? Je pense, pour ma part, que ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut au contraire agir à tous les niveaux. C'est-à-dire que, comme le disent un certain nombre d'acteurs politiques, il faut tout faire. Il faut tout faire parce que c'est par rapport à l'ensemble de ces dimensions, entre le neuf et l'existant, entre l'espace de la maison individuelle et du jardin et l'appartement, entre le cadre de vie, les équipements, la scolarité, les espaces verts, etc., c'est l'ensemble de ces éléments qui déterminent les choix résidentiels des ménages. Parce que c'est probablement ça le point de départ. Quels sont les choix résidentiels ? Quel est le champ des possibles qu'on peut ouvrir pour que ces choix résidentiels puissent s'opérer efficacement et, partant de là, sans, évidemment, nuire aux enjeux environnementaux ? Donc, on est là dans une espèce de grande quadrature du cercle, mais une quadrature du cercle qui est, à mon sens, inévitable. C'est-à-dire que si on ne traite pas les choses dans cet esprit-là, il me semble qu'on n'y arrivera pas. Ce qui m'amène à penser que c'est l'action dans l'existant qui est le moteur principal. Évidemment, quand on parle de transition énergétique, mais cette action dans l'existant, au-delà de cela, c'est aussi l'essentiel des choix résidentiels quand on est dans une région dans laquelle la construction neuf pèse à peu près 1%, 1,5% du stock de logement, on voit bien que nos choix résidentiels aux uns et aux autres se font d'abord dans le parc existant et éventuellement dans le neuf. Donc, cette action sur l'existant, elle se pose à l'échelle du logement et de l'immeuble. C'est là que se posent les questions d'énergie et de consommation énergétique, de précarité énergétique, d'habitants indignes, de copropriétaires de difficultés, etc., tous ces éléments de politique publique qui traitent le logement et les immeubles, mais aussi à l'échelle des espaces résidentiels au sens large qui, pour absorber la croissance démographique qui était évoquée au début, en introduction de cette séance, comment absorber cette croissance démographique dans un contexte d'action sur l'existant, c'est une question de mise à niveau du cadre de vie, d'absorption d'un croissance spontané, de préserver le cadre de vie et les ressources collectives, les espaces publics, les espaces verts, la nature, mais aussi tous les équipements qui permettent d'accueillir cette population en vie. Et dans ce contexte-là, la production d'oeuvre, elle peut, me semble-t-il, se pencher à partir des insuffisances de l'existant. C'est à partir des insuffisances de l'existant que peuvent se définir un certain nombre de priorités sur quoi construire ou construire quel logement à quel prix, dans une logique qui favorise à la fois une société sociale et une activité résidentielle. Alors, pour finir, je voulais noter l'émergence d'un certain nombre de modèles nouveaux qui peuvent jouer un rôle dans la construction de ces politiques, qui peuvent être des facteurs de rupture au moins partielle, sans doute pas massives, mais au moins partielle, la trilogie classique entre la location privée, la location sociale et l'accès à la propriété, et qui sont porteurs de tout un tas d'interrogations sur les choix résidentiels, les modes de vie, les stratégies patrimoniales, les ménages, mais aussi les investisseurs et peut-être des facteurs à leur mesure, mais de plus de fluidité et d'élargissement du choix déposé. J'ai noté trois tendances, trois types de modèles qui sont en train de prendre de l'ampleur en Ile-de-France. Le logement locatif intermédiaire, par exemple, qui se présente comme une solution de logement pour les ménages des classes moyennes, qui est aussi un support du retour des investisseurs institutionnels dans le résidentiel, qui peut être d'ailleurs interprété comme un symptôme d'une financiarisation du secteur. Ce sont deux façons de regarder ce retour des institutionnels. Pendant longtemps, on a regretté leur départ du secteur du logement en disant qu'ils apportaient une offre plus abordable, gérée professionnellement, de logements locatifs non sociaux. Aujourd'hui, il arrive qu'on est stigmatisé d'une autre façon en disant que c'est un premier symptôme de la financiarisation du secteur du logement locatif. Alors, sa cible est limitée, donc il ne faut sans doute pas en attendre des transformations majeures et elle est limitée aux jeunes actifs. Pour une part, à ces fameux travailleurs-clés que j'évoquais tout à l'heure, mais le résultat est qu'il se produit pour l'essentiel des petits logements qui vont générer une forte mobilité résidentielle. Donc, oui, contribution à la fluidité, mais un certain nombre d'interrogations sur les temporalités, c'est-à-dire sur le devenir à moyen terme de ces logements, de ces immeubles, quand les investisseurs s'en retireront ou les vendront. il y a là tout un ensemble d'interrogations. Deuxième modèle émergent, les nouvelles formes de propriété du logement qui peuvent répondre à un certain de besoins de ménage de classe moyenne et notamment en leur offrant une porte de sortie pour des parcs locatifs et notamment du parc locatif social, pour lequel on voit que la question de la mobilité résidentielle est un enjeu absolument majeur pour dégager plus d'offres. Ce sont les organismes fonciers solidaires, nouvelles formes d'accession à la propriété qui tend vraiment à se développer un peu partout dans la région avec des initiatives locales, micro-locales, régionales. Donc, je pense qu'on ne peut pas attendre là non plus des solutions massives, mais qui posent aussi un certain nombre de questions, notamment sur l'appétence des ménages pour ces formes de propriétés nouvelles et partielles. Et puis enfin, est-ce que l'évolution des modes de vie permet d'envisager d'autres formes nouvelles qui existent déjà, mais peut-on envisager un vrai développement fort de nouvelles formes de cohabitation résidentielle entre ce qu'on pourrait appeler la cohabitation entre pairs, ce qu'on appelle le co-living aujourd'hui. Je vais mettre la colocation de côté parce que ça a été depuis longtemps plus une nouveauté, mais le co-living, la cohabitation intergénérationnelle, pour laquelle on voit beaucoup d'expérimentations qui se montrent. Et puis, autre forme de cohabitation, c'est la cohabitation à l'intérieur du logement entre la vie quotidienne, l'intimité, le travail. Qu'est-ce que, que signifie le développement du télétravail ? Est-ce que le développement du télétravail, c'est le travail à domicile seulement ? Ou est-ce que c'est aussi d'autres formes de télétravail tels que le co-working qui peuvent contribuer aussi peut-être à développer de nouvelles formes d'offres, de services de proximité ? Et donc, ces questions de cohabitation, elles se posent vraiment à toutes les échelles de l'habité, à l'échelle du logement, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la métropole, notamment du fait, et de la région, bien entendu, notamment du fait de l'extension du réseau de transport. Voilà quelques pistes. C'est évidemment très, très insuffisant, parce qu'on ne peut pas tout dire en un quart d'heure 20 minutes, mais j'espère avoir posé un certain nombre d'éléments, de constats qui vont pouvoir alimenter les débats entre les participants à la table ronde. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous, Jean-Claude. Merci beaucoup pour cette présentation de cadrage qui vient d'ores et déjà, je pense, permettre de brosser les grands enjeux qui sont mis au débat de cette table ronde. Je me tourne maintenant vers nos invités. On va revenir progressivement sur ces sujets défis posés à la région Île-de-France. On va commencer par celui de la construction et en guise de transition, Jean-Claude, je reprendrai votre expression pour la construction demain. Il s'agirait de se caler sur les insuffisances de l'existant. Et on voit très bien que la crise du Covid les a mis sur le devant de la scène ces insuffisances et qu'aujourd'hui, il y a un espoir réel quant à la production neuve, qu'elle apporte plus d'espace, plus de qualité d'usage. Et en même temps, comme vous l'avez souligné, cette production neuve, elle est aussi confrontée à des exigences qui sont environnementales et ça, ça ne date pas de la crise de la terre sur le plan thermique, des matériaux, du ZAN. Donc, je me tourne vers Pauline Fouillon, notre aménageur pour la matinée. Comment concrètement dans votre activité, vous pouvez contribuer à la fois à la mobilisation suffisamment de fonciers pour construire tous ces logements et puis surtout du foncier à un prix compatible avec toutes ces nouvelles attentes qui ont coûté là aussi de l'argent pour produire des logements de qualité ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, même pour un aménageur qui intervient à l'échelle des quartiers et donc le plus souvent dans une diversité de fonctions urbaines, le logement est bien le premier lieu de la ville et le confinement et l'épidémie sont venus le rappeler avec acuité pour une bonne partie évidemment de la population qui s'est retrouvée à la maison. et si, comme vous le disiez Martin, les questions de sobriété, peut-être les questions de bilan carbone, les questions de qualité d'usage entendues principalement d'ailleurs comme l'anticipation des épisodes camiculaires de plus en plus longs et fréquents sont relativement bien balisées notamment en fait référence à la réglementation en cours, la crise du Covid a mis en lumière des questions ou a remis en lumière des questions d'autres questions sur la qualité de la conception des logements la taille des logements l'accès à un espace extérieur qu'il soit privé ou privatif ou public la question de la qualité de l'air intérieur l'insonorisation des logements l'évolutivité au fur et à mesure de la vie et des besoins l'évolution des ménages donc toutes ces questions-là elles restent entières. En tant qu'aménageurs nous ça nous interroge sur le rôle c'est-à-dire ce qu'on a à dire ou ce qu'on peut faire et surtout la marge de manœuvre que nous avons sur les territoires sur lesquels on intervient c'est la conception des logements traditionnellement l'aménageur ne construit pas ou alors c'est quand même de manière plutôt minoritaire ou marginale en revanche elle peut travailler avec un outil qui est le cahier des charges c'est-à-dire que dans nos opérations d'aménagement on associe la cession des terrains aux promoteurs qui construisent à l'élaboration d'un cahier des charges qui définit à minima ce qui peut être construit sur une parcelle en termes de mètre carré le programme sur le logement accession logement social logement intermédiaire ou différentes typologies sur la forme urbaine et puis sur l'insertion paysagère architecturale et de plus en plus sur les questions environnementales donc évidemment on a évidemment la tentation de saisir de cet outil-là pour pousser développer quelque chose qui serait un logement plus qualitatif et il faut quand même être assez clair je pense que c'est important de bien reposer cet élément-là c'est que notre marge de manœuvre à nous mais celle collective des pouvoirs publics c'est que la marge de manœuvre qu'on a dans la définition et ensuite dans la mise en œuvre des objectifs qualitatifs de ce qu'est un bon logement on va dire ça se heurte quand même à un principe économique qui repose finalement de manière assez simple sans doute un peu schématique mais sur trois piliers et globalement ce qui fait le coût d'un logement c'est le coût du foncier qu'il a fallu mobiliser pour le construire et ce coût du foncier n'a pour le moment pas notre connaissance pas tendance à décroître ni dans le cœur dense de l'agglomération ni sur les territoires déjà urbanisés qui eux doivent prendre en compte des coûts de démolition des amiantages des pollutions ni sur les territoires sur lesquels il y a une multitude de propriétaires je pense à la question des centres-villes à revitaliser ou les zones commerciales d'entrée de ville qui sont rarement la propriété d'un propriétaire uni ni encore sur les territoires qui pourraient être soit urbanisés soit densifiés nécessitent des équipements importants donc on a ce coût du foncier qui est le premier pilier mais sur lequel voilà je pense qu'il reste encore de la marge d'action la question du coût de la construction c'est le deuxième pilier qui apporte le prix du logement et qui connaît un peu des vents contraires parce qu'il y a quand même des solutions techniques et constructives qui s'expérimentent et qui permettent d'imaginer et d'espérer des manières de construire soit plus efficaces soit un peu moins chères mais en même temps qui est à l'envers un peu renchéri par des normes environnementales qui s'augmentent et en lien avec des attentes parfaitement légitimes qualitatives et puis le troisième évidemment c'est le pouvoir d'achat des ménages et la part du budget que chaque ménage peut allouer au logement et dont on ne voit pas très bien non plus à quel moment dans les prochaines années il est prévu ou annoncé que ça augmente très fortement donc cette question-là de la qualité de la construction parce qu'on entend bien 750 000 à 1,5 millions habitants supplémentaires allogés à horizon 2040 on entend bien la question du construire vite et je pense que pour tous les professionnels du monde de l'aménagement des petits clics d'habitat rappelle des souvenirs un peu ambivalents et également évidemment la question du construire bien et construire vite ça interroge sur où et quel foncier et je crois que monsieur Vidon juste après moi a prévu d'évoquer ce point-là et la question du construire bien pour être désolé c'est un peu schématique mais la question c'est pourquoi qu'est-ce qu'on veut construire et pour qui voilà merci beaucoup Pauline pour cette première contribution à nos échanges effectivement je voudrais me tourner vers vous Jean-Luc Vidon président de l'AORIF et DG ICF La Sablière parce que dans ce construire bien il y a un sujet de localisation Pauline l'a indiqué il y a un sujet de coût évidemment rappelé par Jean-Claude Drian donc comment les bailleurs prennent ce tournant là comment est-ce que vous vous projetez à horizon 2040 il y a des qui nous interpellent sur la nécessité de réduire la consommation d'espace comment vous aussi vous arrivez à vous projeter dans cette quadrature du cercle Bonjour à toutes et à tous et merci de nous intégrer à cette réflexion qui est utile alors pour commencer je vous répondrai mais je vais aller plus avant sur votre question on essaye déjà de se projeter à horizon 2021 actuellement peut-être l'occasion d'y revenir mais nous sommes extrêmement inquiets et préoccupés aujourd'hui de la situation que connaît l'île de France alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qu'a rappelé Jean-Claude Drian sur finalement l'écart grandissant entre l'offre et la demande les 740 000 demandeurs je rappelle qu'en 2006 ou 2007 RIF avait publié un livre blanc à l'époque sur les problèmes de construction en l'île de France il y avait 374 000 demandeurs de logement social aujourd'hui on a on a doublé je rappelle également que les objectifs de construction que se sont fixés l'ensemble des acteurs du logement dans la région en termes de logement social l'État la région Île-de-France tous les acteurs du logement c'est 37 000 logements par an ce chiffre n'a jamais été atteint et puis la question qui se pose aujourd'hui pour nous qui voyons les demandeurs de logement faire leur demande et que nous ne pouvons satisfaire c'est finalement est-ce qu'on admet collectivement que la région Île-de-France est condamnée à vivre une crise durable du logement avec des conséquences qui seront très fortes d'abord pour les habitants et puis pour notre activité économique ou bien est-ce que nous essayons d'imaginer ensemble et c'est l'objectif de ces réunions d'échange je pense un des objectifs des réponses qui doivent être apportés collectivement mais qui seront longues parce qu'on s'inscrit sur des temps longs et vous avez bien raison de penser dès aujourd'hui à 2040 parce que l'acte de construire est un acte long et les décisions à prendre sont des décisions qui se prennent de façon anticipée alors par rapport à ce que vous dites et par rapport aux besoins de répondre dans la diversité aux demandeurs qu'il s'agisse des familles des salariés des fameux travailleurs clés la Fédération des offices publics de l'habitat estime qu'il y en a 1 million 800 000 en Ile-de-France dans une étude extrêmement récente mais aussi faire face à d'autres types de demandes celles des jeunes l'adaptation de l'habitat mais on y reviendra au vieillissement finalement comment procéder alors pour en venir directement à votre interrogation d'abord nous on pense qu'il faut taper un peu tous azimuts d'abord il y a une question de volume il faut construire davantage et aujourd'hui les chiffres que j'ai évoqués ne sont pas satisfaisants 2020 il y a eu un peu plus de 20 000 agréments 20 119 exactement pour un objectif du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement qui est quand même un document de référence qui est de 37 000 donc ça ça ne va pas d'autant plus que ça fait des années que cette situation dure construire davantage de logements abordables parce que la question du logement est une chose mais le tout c'est quand même de construire des logements qui soient accessibles à la majorité de la population et le logement qui est accessible à la majorité de la population c'est le logement social moi je veux bien qu'on dise au delà de 25% de logements sociaux dans une collectivité il faut commencer à faire attention mais c'est 60 à 70% des franciliennes et des franciliens qui de par leurs ressources peuvent prétendre au logement locatif social il faut bien avoir ça dans la tête quand on imagine des schémas d'aménagement et quand on réfléchit à la place du logement social construire partout Jean-Claude a rappelé l'extrême diversité des situations et des déséquilibres entre notamment l'Est et l'Ouest de l'île de France qui ne se sont pas résorbés durant toutes ces années malgré une loi SRU qui est une loi forte importante et qu'il faut préserver la question de l'accès au foncier des acteurs du logement parce que pour construire l'intervenante précédente l'a rappelé Madame Fouillant il y a d'une part un coût du foncier qui aujourd'hui rend difficile l'acte de construire auquel il faut rajouter les coûts de la construction de logements qui ont augmenté avec en particulier des normes une réglementation qui fait qu'aujourd'hui construire du logement de très bonne qualité environnementale ça a un coût qui est relativement important et je rajouterai que si demain on s'interroge et on va le faire davantage sur la question du recyclage foncier des friches industrielles de la transformation de bureaux en logement il faudra imaginer de nouveaux outils financiers pour pouvoir financer la construction et imaginer que ces outils financiers ils engagent l'ensemble des acteurs je rappelle quand même aujourd'hui que le Fonds National des Aides à la Pierre mis en place par l'État pour financer le logement social il était alimenté essentiellement par les bailleurs sociaux et par Action Logement beaucoup plus que par l'État donc la question de l'intervention de la puissance publique va se poser et puis construire quoi quel type de logement avec le débat qui est fondamental sur l'équilibre entre la densité et la place de l'environnement mais un débat qui ne peut en aucun cas nous insistons beaucoup là-dessus se traduire par un coup d'arrêt donné à la construction le débat doit avoir lieu mais pendant le débat la construction doit se poursuivre pour faire des logements qui soient qualitatifs en termes environnementaux bien intégrés dans la ville et puis qui prennent en compte on l'a rappelé on y reviendra peut-être aussi sur l'existant qui soit adapté aux nouveaux usages alors pour terminer mon intervention quelques éléments de proposition émis aujourd'hui par la ORIF le premier c'est évidemment la réflexion sur l'accès au foncier des organismes d'HLM pour relancer notamment la construction en maîtrise d'ouvrage direct qui doit trouver un équilibre ou conserver un équilibre avec ce qui est fait en VFA avec la promotion privée le deuxième élément évidemment toujours sur cette question foncière c'est l'interrogation sur le foncier public ou le foncier quasi public celui pour lequel la puissance publique a un rôle à jouer au sein des EPA au sein de l'EPFIF ou tout simplement le foncier de l'État ou de la région qui doivent pouvoir être et doivent pouvoir être mis à disposition nous le pensons dévailleurs sociaux pour répondre aux besoins que je viens d'exprimer une interrogation à ce sujet par exemple mais ça a été rappelé par les intervenants précédents sur la place du logement autour des gares du Grand Paris aujourd'hui nous manquons de visibilité sur la place qui doit être accordée au logement social autour des 68 gares du Grand Paris et nous pensons qu'il serait utile d'avoir une projection le vice-président a rappelé aussi qu'il y avait d'autres gares que les gares du Grand Paris et c'est un élément également sur lequel nous devons travailler mais anticiper c'est aussi donner de la visibilité aux acteurs et cette visibilité sur ce champ-là elle nous manque nous pensons que la question de la production de logements sociaux doit être abordée par exemple dans la négociation des contrats territoriaux de relance et de transition écologique avec les collectivités et puis dans les conventions d'équilibre habitat-activité par rapport à la question des bureaux de la place de l'immobilier d'entreprise et des locaux d'activité nous pensons enfin et je terminerai par là que la question qui nous réunit aujourd'hui même si elle concerne fortement les vailleurs sociaux doit concerner tous les acteurs du logement et que le logement privé doit être aujourd'hui un logement abordable et une des raisons de la crise que nous connaissons c'est que le logement privé qui doit avoir toute sa place et c'est un vailleur social qui le dit et bien il n'est plus abordable aujourd'hui en région Île-de-France c'est-à-dire qu'il y a d'un côté du logement social à 6, 7, 8, 9, 10 euros du mètre carré et puis il y a du logement privé qui prend le relais mais à 16, 17, 18 euros 30, 40 euros à Paris on ne connaît plus de ligne et ça c'est un véritable problème la place du logement intermédiaire oui elle doit être retrouvée et plus globalement le logement privé doit aussi être en capacité de répondre aux besoins de logement et doit être un outil qui permet aussi la mobilité dans le parc social mobilité qui a disparu aujourd'hui voilà je m'en tiens là pour le moment Jean-Luc vous êtes formidable vous faites les réponses et les questions ça va me permettre de passer la parole à Hélène Romano les politiques du logement il faut les envisager de façon très transversale et donc se pose la question la contribution des acteurs privés à la résolution de ces difficultés d'accès au logement comment proposer un logement y compris à la vente en accession privée qui soit plus abordable à Hélène Romano bonjour à tous je suis avie de pouvoir participer à ce débat qui ne fait que commencer clairement je vais reprendre les différents propos qui ont déjà été tenus qui montrent qu'il y a de la part des professionnels en tout cas une convergence construire davantage je l'ai déjà j'ai entendu dans les paroles de monsieur Vidon tout à l'heure évidemment qu'on partage cette conviction c'est une nécessité parce que ça correspond à les besoins construire des logements abordables parce qu'il n'y a pas de sens de construire des logements qui ne sont pas pour la promotion privée qui ne sont pas destinés et en conformité avec le niveau de revenu de la population et surtout construire différemment puisqu'il est très clair que la construction est responsable de 30% 30 à 35% des émissions de gaz à effet de serre et donc il est urgent de construire davantage mais de construire aussi différemment alors construire construire davantage on voit que depuis je dirais depuis le pic de 2017 où on avait construit 493 000 logements on est redescendu en 2018 en 2019 et en 2020 de façon de façon drastique et en particulier en région en région de France où la baisse de la construction est extrêmement importante alors la crise sanitaire elle est venue accélérer évidemment cette désaccélération de la construction qui se fait par le biais de l'octroi des permis de construire il ne faudrait pas que la crise sanitaire serve de prétexte et qu'on explique le faible niveau de délivrance des permis de construire ne serait-ce que l'année dernière on a délivré 15% de moins de permis de construire en 2020 ce n'est pas simplement dû à la crise sanitaire oui effectivement on a été confiés des reprises nous le sommes encore en partie en ligne de France et ce n'est pas cette seule raison qui explique la baisse de la construction il est urgent que nous accompagnons et que nous travaillons avec les collectivités c'est un vrai main dans la main avec les acteurs du logement social pour expliquer que c'est une nécessité parce que construire c'est pour loger des gens et très clairement ce besoin est un besoin vital encore plus dopé par la crise sanitaire puisque nous avons tous eu l'occasion de rester plus longtemps dans nos logements et de nous rendre compte à quel point ils pouvaient être inadaptés ils sont inadaptés parce qu'on a plusieurs vies on a plusieurs vies immobilières on a un parcours immobilier on est jeune on a besoin d'une résidence parce qu'on étudie ensuite on se marie on vit en comptabilinage je me permets de t'interrompre parce qu'on reviendra effectivement sur ces questions de trajectoire de vie et revenons vraiment à la question fondamentale il faut construire bien sûr mais à quel prix qu'est-ce que vous mettez en œuvre vous chez Nexity pour répondre à l'ensemble des besoins ou du moins à un maximum de besoins alors pour nous construire construire abordable est une est une absolue une absolue nécessité ça se traduit par les actions que nous avons faites pour que le prix du foncier on a appelé à ce que les prix du foncier quand il y a des consultations de vente de terrain qui émanent des collectivités ou qui émanent de l'État le soit à prix plafonné pour que en fait ça puisse se ressentir dans le prix de sortie des logements on a accompagné on est le premier acteur en zone en zone en rue au quartier donc prioritaire de la ville pour être en capacité de produire des logements qui sont sous un plafond qui s'adressent à des personnes sous la fonds de ressources donc ça ce sont des actions concrètes qui sont faites donc peser sur peser sur le prix des fonciers et le prix des fonciers est cher parce que il n'y a pas suffisamment d'offres et par conséquent les prix augmentent donc on peut résorber on peut limiter le prix de sortie des logements en ayant une politique qui permet de construire davantage qui conduisent les maires par exemple à délivrer les permis de construire en conformité avec le PLU ce qu'ils ne font pas aujourd'hui sur trois quarts de nos projets nous déposons un permis de construire qui reprend la constructibilité prévue au PLU qui est un document public trois quarts du temps nous sommes contraints de diminuer cette constructibilité à la demande de la collectivité parce que construire n'est pas populaire dans une ville construire peut gêner construire c'est sale construire fait du bruit et donc effectivement c'est une difficulté pour les riverains et ce sont ces tensions qui créent une augmentation des prix ensuite il y a la façon de construire et on explore différents différents liés chez Lexity la construction hors site ça fait partie certainement des choses qui seront dans les années à venir et puisque on est amené à se projeter en 2030 2040 oui on pourra peut-être intégrer un peu plus de construction hors site qui peut permettre de descendre les coûts de travaux et chez Lexity on a travaillé depuis une quinzaine d'années sur un produit qui s'appelle l'Access Design et qui est la construction en 2D en bois où en fait vous avez des cloisons qui arrivent en bois qui intègrent les menuiseries qui ont été faites à l'extérieur donc hors site voilà des mesures qui permettent de réduire le coût de travaux des mesures nous en appelons pour réduire si on construit plus on rend le prix du foncier un peu moins cher en tout cas c'est notre conviction aujourd'hui et puis nous attendons l'enjeu de construire en bas carbone et c'est très clairement quelque chose qu'il faut anticiper chez nous nous avons depuis puis avant que la RE 2020 nous soit imposée elle nous sera tous imposée je pense dès l'année prochaine on a l'essentiel l'intégralité de nos projets qui sont déjà E1C1 et nous avons un nombre nous sommes le premier opérateur béton qui avait eu le label BBC1 nous essayons d'anticiper cette réglementation qui évolue parce que plus on l'anticipait et plus on peut réduire l'impact que ça peut avoir en matière de coûts travaux donc les enjeux nous ils sont là on va revenir sur ce sujet qui est fondamental effectivement sur l'impact environnemental du logement merci beaucoup Hélène Romano par rapport à toutes ces innovations que vous évoquiez je passerai volontiers la parole à Elisabeth Roja-Lefebvre puisqu'on sent bien qu'il peut y avoir une tension quand même entre ces innovations pour réduire les coûts et la qualité des logements qui sont produits on sait aussi que la surface des logements de la production actuelle est en contraction constante depuis plusieurs dizaines d'années qu'est-ce qui se passe sur le plan des usages est-ce que ça correspond véritablement aux besoins anciens alors dans l'observatoire de la qualité architecture du logement que nous menons depuis 2007 maintenant en 15 ans on a analysé tous les CAE en France ensemble 70 opérations et on se rend compte que lorsque l'on écoute les habitants puisque dans notre observatoire on analyse et on visite des logements avec les habitants qu'il ressort un manque criant de beaucoup d'espace qui faisait le confort des logements d'après-guerre que l'on démolit aujourd'hui beaucoup et on trouve très dommage d'ailleurs cette démolition donc on y reviendra après un manque de rangement ça c'est le sujet principal pas de cellier pas de cave pas de grenier pas d'espace pour le linge les séchoirs qu'il y avait dans ces grands logements à cette époque pas d'espace pour travailler et on l'a vu évidemment ça c'est un sujet actuel puisque dans les logements d'après-guerre il n'y avait pas cette demande donc il y a des usages qui sont apparus et l'espace pour travailler en plus dans des logements qui aujourd'hui ont des cuisines qui ne sont très souvent pas séparées du séjour est un vrai problème on a vu aussi pendant le confinement que les espaces communs c'est-à-dire les cages d'escalier par exemple étaient occupées pour organiser des petits concerts et les cages d'escalier actuels sont toutes fermées en second jour ainsi que les circulations donc ces espaces-là qui étaient appropriables ne le sont plus et c'est une vraie demande même des copropriétaires et des locataires d'avoir des espaces beaucoup plus fluides donc certains ajoutent enlèvent des cloisonnes recloisonnent et on l'a vu aussi pendant le confinement mais c'était aussi apparu dans nos analyses auparavant la demande d'espaces extérieurs est très important un balcon pour y mettre une chaise une table pour déjeuner pour prendre un café des espaces aussi collectifs pour jardiner la manière dont on peut aujourd'hui utiliser les toitures pour y faire autre chose que des espaces qui ne servent à rien aujourd'hui c'est vrai que c'est une vraie demande sociale d'utiliser la plupart des espaces autrement voilà j'allais dire il y a une demande de cette manière pardon par rapport à cette demande sociale est-ce que vous sentez que l'ensemble des acteurs de la construction sont véritablement en écoute est-ce qu'on l'a satisfait cette demande sociale que ce soit les archives que ce soit du côté des nous collectivement les urbanistes dans les plans qu'on élabore et puis la promotion dans ce qui est construit finalement alors de la part des architectes on sent une très forte demande et une très forte réponse à ça souvent c'est vrai qu'on a les freins les freins financiers on vient d'en parler le coût de la construction le coût du foncier moi je rajouterais ce qu'on ce à quoi on ne réfléchit jamais c'est le coût social est-ce qu'on pourrait inscrire le coût social parler beaucoup plus en coût global le coût social la sécurité sociale aujourd'hui a une très forte demande on est tous saturés on est tous fatigués dans nos logements et ce coût-là n'est pas pris en compte donc bien vivre dans son logement c'est un sujet primordial sur lequel il faudra revenir rester dans son logement parfois d'ailleurs dans les logements sociaux on se transmet de génération en génération sans logement parce qu'on y est bien parce que ce sont des grands logements et ce sont souvent les logements construits avant ce ne sont pas les logements d'aujourd'hui qu'on se transmet voilà c'est une réflexion à avoir alors moi je ne suis pas dans la construction des logements je suis par contre les CAUE qui est intéressant c'est qu'on aide on vient d'en parler à l'instant on aide les collectivités à réfléchir dans les commissions d'urbanisme à faire passer des projets qui parfois ne sont pas acceptés par les habitants on travaille sur la concertation on essaie de fluidifier le parcours du permis de construire et ça aussi c'est un sujet dont on vient de parler qui me semble important les chartes promoteurs par exemple peuvent aider à fluidifier le parcours du permis de construire et avant le permis de construire c'est-à-dire avoir un meilleur dialogue entre le promoteur le bailleur et son architecte et les élus de manière à fluidifier ce parcours de la construction donc on essaie d'y aider Merci Elisabeth Roja-Lefebvre vous évoquez la question du bien-vivre dans le logement qui est absolument fondamental on le perçoit encore plus sensiblement dans cette période ça nous fait une belle transition quand même avec Éric Constance pour la fondation Abbé Pierre puisque vous de votre côté Éric vous nous alertez plutôt sur le mal logement qui est le quotidien d'une grosse partie de la population des francis biens Jean-Claude l'a également indiqué oui tout à fait merci bonjour à toutes et à tous oui j'ai pas oublié les chiffres ont été les données statistiques ont été rappelées et il ne faut pas oublier que des RCAG ces chiffres ce sont des personnes et ça tout le monde est bien au courant aujourd'hui on a donc 1,2 million de mal logés en Ile-de-France sur les 4 millions au niveau national donc c'est énorme et dans ces 1,2 million qui a été d'abord enfin ces données ont été travaillées par l'Institut donc c'est pas que la fondation Abbé Pierre qui a montré ces chiffres cette réalité c'est plutôt partagé aujourd'hui donc sur ces 1,2 million de mal logés il ne faut pas oublier que les premiers mal logés ce sont les personnes qui n'ont pas de logement pas de logement personnel donc vous avez une diversité encore une fois de profils dans les personnes qui n'ont pas de logement personnel vous avez naturellement toutes les personnes sans abri et puis vous avez toutes les personnes qui vont être hébergées chez des tiers ou qui vont passer d'hôtel en foyer en centre donc aujourd'hui vous avez un nombre important de franciliens notamment les hébergés chez des tiers on l'oublie souvent mais c'est la première ville d'Ile-de-France après Paris on aime rappeler que ce n'est pas Boulogne mais c'est la ville des personnes hébergées chez des tiers puisqu'on est à près de 150 000 personnes qui sont maintenant dans du livre chez Saint-Hier l'observatoire précarité mal logement des Hauts-de-Seine qui est un observatoire récent mais qui donne à voir quelques données sur ce département a montré que pour les publics notamment minima sociaux RSA des Hauts-de-Seine le premier statut locatif c'était l'hébergement chez des tiers avant même d'être logé dans le parc social ou logé locataire dans le parc privé donc là on a quand même un sujet aujourd'hui de comment on va répondre aux personnes qui n'ont pas de logement avec la mise en place aujourd'hui de plusieurs approches autour du logement d'abord sur la Seine-Denis Paris Sergi Pontoise ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt et ont été retenus pour mettre en place cette politique du logement d'abord pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas de logement accèdent le plus rapidement possible si ce n'est directement à un logement plutôt que de passer par un parcours d'hébergement avec un accompagnement ajusté mais pour une pleine réussite de ce logement d'abord il faut naturellement du logement donc on est sur les objectifs à la fondation par montrer sur la même longueur de honte que là où il faut les précédents d'un objecteur sur la production on partage les objectifs qui ont été définis dans le SDRIF actuel qui est d'arriver à une production de 37 000 logements sociaux par an pour in fine arriver à 30% de logements dans les résidences principales à l'horizon 2030 c'était l'objectif de ce SDRIF et du précédent d'ailleurs donc il faut arriver à maintenir ce cap on l'a rappelé l'objectif a été tenu ou presque atteint en 2016 et puis depuis c'est un peu la cata puisque la production n'a fait que diminuer notamment dans le cadre du logement social pour les logements les moins chers les plus abordables c'est à dire les financements PLAI qui sont autour de 6-7 euros le mètre carré qui correspondent vraiment puisque je rappelle plus de 70% des demandeurs de logements sociaux peuvent prétendre effectivement à ces logements sous PLAI donc là on a une difficulté puisqu'on voit bien qu'on a du mal à produire ces logements abordables alors j'entends effectivement qu'il faut produire plusieurs types de logements on a un peu parlé des logements intermédiaires et là c'est aussi les travaux ont montré qu'il y a une nécessité de produire du logement intermédiaire puisqu'il y a à peu près 240 000 ménages fonciliens qui pourraient prétendre à ce logement intermédiaire mais la difficulté en tout cas ces deux dernières années c'est qu'on a eu une progression importante du logement intermédiaire et puis une stagnation voire une diminution du logement très social donc ce fameux PLAI arriver à un point où vous avez plus de logements pour les ménages en logement intermédiaire qui sortent qu'en logement PLAI alors que la demande est cinq fois supérieure donc là on a vraiment un souci de construire pour qui on veut construire et puis avec aujourd'hui des villes ou des territoires qui vont privilégier un type de logement plutôt qu'un autre et on regrette malheureusement que la dernière loi de finances ait supprimé l'agrénement des logements intermédiaires a priori par le préfet puisqu'aujourd'hui pour toute commune qui ne respectait pas la loi SRU si elle voulait faire du logement intermédiaire en contrepartie elle devait produire du logement social et cet engagement ou cette validité a priori par le préfet a été supprimé ce qui pose un réel souci pour les années à venir donc ça c'est sur notre production alors bien sûr on l'a rappelé le parc privé peut aussi venir alimenter les offres nouvelles pour les personnes mal logées mais on a rappelé les chiffres et aujourd'hui quand vous êtes sur de logement social à 6-7 euros et un logement privé entre 25-30-40 euros il n'y a pas photo quand vous avez peu de moyens vous allez effectivement faire votre demande de logement social et en attendant vous allez louer du privé ou être louer dans le parc privé ou être hébergé et on a rappelé aussi qu'aujourd'hui quand on va se louer dans le parc privé quand on a peu de moyens on va plutôt prendre des petits logements donc se retrouver en situation de surpeuplement et le surpeuplement est un indicateur important de la situation du mal logement en Ile-de-France il est plus prégnant que sur le reste de la métropole et vous allez aussi louer dans le parc privé le parc privé le moins le plus dégradé j'allais dire et le moins décent avec ce phénomène effectivement des détaudis ou des marchands de sommeil ou des bailleurs indélicats qui vont profiter aussi d'une situation puisque malheureusement malgré les lois tout se loue en Ile-de-France les micro-logements les cabanes de jardin les sous-sols avec la demande tout va se louer donc là il y a quand même un enjeu dans ce strif qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on propose à ces ménages mal logés à ce million de personnes nous on pense que effectivement les solutions alternatives dont on a un peu parlé qui vont être de transformer les pur en logement de récupérer du logement pour tout ça effectivement il faut faire feu de tout bois et aller chercher ce type de logement mais il faut aussi garder cette colonne vertébrale qui est une production neuve et une production neuve de logements sociaux non on ne s'en sort pas et puis je terminerai peut-être puisqu'on parle de construction aussi d'un public qu'on n'a pas encore évoqué ce matin qui sont les gens du voyage et là aussi il faut aussi penser à une construction de logements adaptés type logements sociaux au PLAI pour les gens du voyage à peu près 15 000 ménages aujourd'hui des gens du voyage en Ile-de-France et la Fédération nationale des gens du voyage estime que 5 000 ménages aujourd'hui ne manquent non pas d'ancrage ou de lieu pour se poser en Ile-de-France donc on a aussi à la marge une question sur cette construction pour les gens du voyage vous faites bien de le rappeler ne pensons pas l'habitat de façon normative il y a bien une diversité de modes d'habitat et il faut traiter l'ensemble des besoins qui nous permet de vous repasser la parole Jean-Luc mais vraiment très 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 brièvement parce qu'on a des questions aussi qu'on voudrait prendre du public pour que vous puissiez peut-être un petit peu développer on sent bien qu'il y a un enjeu de construire en volume mais il y a surtout un enjeu de coller à l'offre vous le rappeliez et Constantin donc comment concrètement on est tous d'accord sur le diagnostic j'ai l'impression de la hauteur de la table mais comment est-ce qu'on s'y prend moi je crois qu'il y a une question qu'on doit aborder qui est absolument essentielle pour être efficace c'est la question de la gouvernance de l'ensemble de ces politiques avec une réflexion et deux réflexions premièrement ce SDRIF dont on va retravailler le contenu dans les années qui viennent pour nous il doit s'inscrire dans un schéma d'aménagement du territoire national les régions on le voit aujourd'hui sont interdépendantes et il est absolument nécessaire qu'une politique de l'habitat soit définie à l'échelle de l'ensemble du territoire je prendrai quelques exemples très concrets nous devons répondre dans le secteur du logement à des besoins de mobilité personnelle et professionnelle qui est essentiel et donc ça ça met en jeu les politiques entre différents territoires à différents moments de la vie la question des nouveaux comportements du développement du télétravail va reposer la question de l'articulation entre le logement dans les grandes métropoles et en périphérie des métropoles la question des étudiants et des jeunes qui est un problème insoluble aujourd'hui en Ile-de-France interroge évidemment la carte universitaire et donc la question de la répartition territoriale de l'enseignement et puis Eric Constantin a un petit peu abordé la question des migrations qui est devant nous il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire elle n'est pas derrière nous elle est devant nous avec tous les problèmes les phénomènes qu'on rencontre ces dernières années personnes qui arrivent sur le territoire viennent souvent dans les grandes villes et après ce qui se pose c'est la question de l'accueil de l'insertion sans doute à l'échelle de l'ensemble du territoire donc on voit bien que ce drift s'il veut être efficace il faut sans doute qu'il soit articulé avec d'autres schémas d'aménagement et puis le deuxième sujet c'est au sein même de la question de l'Ile-de-France et bien il nous faut travailler de façon plus efficace on ne peut pas imaginer une politique du logement qui soit simplement l'addition des politiques locales il nous faut une dynamique d'ensemble et aujourd'hui nous considérons que cette dynamique n'existe pas suffisamment il y a des objectifs qui sont fixés on les a rappelés maintes fois mais dont on ne tire pas les conséquences depuis des années on n'atteint pas la production de logements sociaux qui est attendue par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement pour autant on n'en a tiré aujourd'hui aucune conséquence et la situation continue à se dégrader l'écart est-ouest continue à grandir en termes de logements sociaux la loi SRU a produit des effets mais 20 ans après cette loi 20 ans il y a quand même plusieurs dizaines de communes qui n'ont toujours pas atteint leurs objectifs et qui sont en carence on n'est pas 5 ans après on est 20 ans après au niveau de la rénovation urbaine la reconstitution de l'offre n'est pas pensée au-delà de l'échelle intercommunale elle est rarement pensée à l'échelle départementale jamais à l'échelle de la métropole du Grand Paris et encore moins à l'échelle régionale et pourtant ça pourrait être aussi une formidable occasion de rééquilibrage les hors-codes opérations de requalification des copropriétés dégradées dites d'intérêt national sont gérées aujourd'hui à l'échelle locale à l'échelle de l'intercommunalité rarement à l'échelle du département jamais à l'échelle de la métropole et encore moins à l'échelle de la région ce qui veut dire que la question de la territorialisation des politiques de l'habitat de l'articulation entre les politiques intercommunales de l'émergence d'une véritable politique régionale et métropolitaine et je termine par là nous semble un élément essentiel pour être efficace dans une politique du logement qui doit réunir aujourd'hui tous les acteurs les bailleurs sociaux oui mais les bailleurs sociaux qui sont souvent des acteurs régionaux peuvent également contribuer à cet exercice à l'échelle régionale effectivement et ces deux points sont complémentaires Jean-Luc ce dialogue gouvernance des poétudes d'habitat est d'autant plus important qu'aujourd'hui on a des questions dans le chat qui concernent par exemple le télétravail il y a une ouverture des possibles en termes d'horizon résidentiel qui impose d'avoir ce dialogue entre territoires sur la part que chacun doit accomplir à l'échelle anonymale de la région parce qu'on voit bien que ça peut largement aussi dépasser sur les franges de notre région à ce sujet sur le télétravail vous renvoyez tout de même tous vers l'interview enregistrée de Marie-Christine Javier fois d'Avoidal évoquée en introduction elle identifie deux possibilités en fait des trajectoires résidentielles avec beaucoup plus d'aller-retour entre cœur de métropole et périphérie en cœur de métropole parce que quand on est jeune on y étudie on s'insère sur le marché de l'emploi on a de l'appétence pour cette animation culturelle et cette dynamique urbaine puis quand les enfants arrivent peut-être la possibilité de prendre plus le large vis-à-vis de cette densité urbaine tout en soulignant que lorsque la question scolaire se pose lorsque la question de l'accès au bon lycée ensuite aux bonnes écoles se pose pour certaines familles c'est des familles qui ont les moyens parce qu'encore une fois ces choix résidentiels il faut avoir les moyens il y aura probablement toujours un fort attrait pour les centres-villes et puis alors deuxième cas de figure encore plus extrême et concernant certainement un public encore plus favorisé carrément la bi-résidentialité avec des mobilités de très très longue portée entre une maison de campagne qui a comme camp de base et un pied-à-terre plus ou moins confortable plus ou moins grand en cœur de métropole tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément attendre de la révolution du télétravail une baisse de la pression sur l'accès au logement dans nos cœurs de ville parce qu'ils présentent des atouts considérables qui seront toujours valorisés par ceux qui ont les moyens de se payer ces locaux alors peut-être je te passe la parole Cécile parce qu'on a plein de questions de la part des intervenants à en prendre quelques-unes avant de passer à la séquence suivante oui effectivement pas mal de questions dans le chat certaines auxquelles nous avons répondu en direct alors il y a trois grands on va dire domaines de questions le premier a trait à la séparation du foncier et du bâti en réponse à la question du coup du foncier qui a été évidemment évoqué est-ce que sur la question des offices de foncier et solidaire par exemple est-ce qu'il y a des intervenants ou intervenantes qui voudraient y répondre peut-être Jean-Luc Vidoux ou une autre personne je peux en dire un mot très rapidement mais d'autres pourront le faire c'est un outil relativement nouveau dans le paysage mais qui est aujourd'hui qui commence à être approprié par les bailleurs sociaux et qui nous semble intéressant dans la mesure où il permet à la puissance publique au sens très large du terme de maîtriser le foncier après les années qu'on connaît qu'on a connues et qui avec cette hausse croissante des prix du foncier il nous paraît important que cet outil soit présent dans le paysage et les bailleurs sociaux s'organisent d'ailleurs pour pouvoir répondre en créant des offices fonciers solidaires ou en rejoignant des offices fonciers solidaires pour pouvoir réaliser une partie de la production qui est encore aujourd'hui faible dans ce cadre-là mais qui permet de garantir à terme le bon usage du foncier pour répondre à des besoins qui sont définis par les acteurs du logement public voilà je peux peut-être intervenir parce qu'effectivement c'est le bail réel et solidaire est un nouveau dispositif qui est en fond beaucoup d'espoir nous allons concrètement chez Mexique en vente le mois prochain début mai donc pas le mois prochain mais bientôt le mois prochain une opération qui est à Lyon où nous allons donc dissocier des murs nous allons mettre en vente auprès de particuliers quasiment à moitié prix que les prix lyonnais qui sont gros on va mettre en vente moitié prix les murs et le terrain va être vendu à un bailleur social qui va percevoir chaque mois de la part des acquéreurs une petite redevance je crois qu'elle va tourner entre 1 et 2 euros par mois et par mètre carré qui va financer finalement le foncier donc ce dispositif va commencer à être testé par la promotion privée nous allons vraiment concrètement le lancer c'est vrai que c'est assez enfin c'est pas nouveau en France on a déjà fait du démembrement de propriétés c'est des modèles qui existent pour des modèles par exemple comme Perle avec la vente de l'usuit fruit à un bailleur social et la vente de la nuit propriété à des particuliers ce qui a permis d'augmenter le nombre de logements qui sont offerts à des familles modestes et du logement HLM avec le bail réel et solidaire on va essayer de retrouver ce même positif pour permettre de loger à des conditions plus avantageuses des gens tout simplement qui ont besoin d'un logement reste à savoir comment les particuliers vont vivre cette nouveauté de ne pas être propriétaire en même temps du mur des murs et du terrain comment ils vont accepter de finalement de pouvoir céder comme ils l'entendent leur bien mais sans en tirer une plus-value parce qu'effectivement ils pourront suivre que l'évolution de l'indice de la construction voilà et comment ils vont s'adapter à ce changement on pense que compte tenu de la crise actuelle du logement et des prix qui sont aujourd'hui atteints aujourd'hui par exemple en Ile-de-France on était en 2014 sur un prix moyen qui était à 3850 euros aujourd'hui on est à 5150 2014 c'était hier donc oui les nouvelles possibilités de démembrement vont émerger et vont finir par être peut-être acceptées par la population je vais peut-être juste relier une autre question puisqu'on est vraiment très en retard sur le timing sachant que certaines vont être abordées dans les tables rondes enfin dans les sujets qui viennent il y avait une question enfin plusieurs questions sur à la fois le logement bas carbone la construction bas carbone à l'échelle du logement mais aussi l'éco-conception à l'échelle du quartier quels sont les engagements aujourd'hui alors je pense que peut-être Pauline Fouillant vous pouvez réagir à cette question sur la question enfin éco-conception et Hélène Romano si vous voulez rebondir également sur les engagements de l'échelle du projet qui ont été spécifiquement cités du coup c'est quoi la question exactement la question en fait c'est quels sont les engagements des acteurs sur l'éco-conception des quartiers de la fabrique de la ville c'est assez général mais je pense que ça fait écho à ce que vous disiez précédemment sur l'équation assez difficile à tenir entre engagement environnementaux et coût du logement et coût je ne sais pas c'est une question assez générale je pense que ce qui est quand même intéressant de répondre pas pour apporter une réponse complète ou sans doute définitive mais dire qu'on n'aborde pas évidemment le sujet et les modes de calcul et les enjeux prioritaires ne sont pas les mêmes selon les territoires que évidemment dans un territoire en renouvellement urbain la question de huile en carbone complète d'une opération est questionne même si quand on regarde les enjeux du ZAN très près d'évidence absolue et ça oriente vers le renouvellement urbain et là on est dans le paradoxe des petits publics mais c'est aussi la richesse de ce qu'on doit construire et qui aussi explique pourquoi il n'y a pas de réponse complète absolue et définitive mais voilà on voit bien que le ZAN milite pour le réinvestissement des territoires sur les territoires déjà urbanisés et la question de l'enjeu carbone des opérations en fait est problématique parce qu'en fait une des opérations la plus émettrice en carbone c'est la démolition et donc on voit bien qu'il y a des territoires où si on milite pour le ZAN on a du mal à avoir des opérations de carbone complète ça plutôt pour expliquer que le chemin il n'est pas général et qu'à avoir une approche trop normative sur l'ensemble des sujets on 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 va vers une complexité financière des opérations qui du coup pour que si on privilégie tel ou tel point d'une doctrine ou d'une ambition environnementale on a du mal à avoir la vue d'ensemble et à assurer les questions générales de cadre vide dimension des espaces publics d'équipement ce que je veux juste dire par là c'est que pas de réponse globale à une question aussi générale mais il faut adapter à la situation locale aux enjeux propres du territoire et par contre et c'est là que nous on considère que l'aménagement apporte une réponse qui n'est pas la seule c'est évident et que dans le sens d'un regard un peu systémique et des marches un peu ensemblières et de considérer que le logement d'ailleurs c'est bien pour ça que la table ronde s'appelle sans doute habiter et pas se loger mais c'est voilà c'est réfléchir à un cadre de vie au lien à l'emploi c'est pas sûr d'avoir totalement répondu et on va y revenir dans la troisième séquence mais tout de suite je vous propose de compléter notre panorama des enjeux d'accès au logement en Ile-de-France par une courte vidéo qui nous est proposée et on les remercie par la fondation avec Pierre il y a plein de logements où il y a il y a des cafards il y a des endroits où ça se fait en train de tomber mais ils laissent les gens quand même dedans malgré des enfants il y a des bâtiments qui sont sales ils ne nettoient pas il y a des loyers dessus il y a des studios à peine de 15 mètres à 800 euros malgré ton appel tu peux même pas manger tu vas faire des deux boulots pour pouvoir payer un loyer il y a plein de choses qui ne vont pas et franchement pour moi c'est mal vu tout ça il y a beaucoup de gens à la rue il y a des conditions inhumaines quoi donc des gens même qui travaillent et qui se logent je ne sais pas de quelle façon même entendu dire que certains dormaient dans leur voiture donc ça c'est des choses qui ne sont pas possibles donc c'est très triste quoi la situation je connais même des gens qui habitent dans des foyers et avec des enfants pas que les étrangers mais même les français même les français ils ont du mal à trouver tu trouves beaucoup de monde dans la rue qui n'ont pas un toit même un logement même juste un endroit pour se laver c'est pas facile peut-être que les gens qui ont beaucoup d'argent arrivent à s'en sortir mais dès qu'on a des salaires à peu près normaux médians c'est très difficile tout le monde vit dans des appartements trop petits ou alors a du mal à trouver on est toujours en stress nous dans nos sacs d'amis ça prend 60% des conversations c'est insupportable on est toujours en train d'évaluer les stratégies d'habiter là loin d'un transport pas loin mais ce sera trop petit et le jour on a des enfants c'est déjà casse-tête encore plus important j'habite à Villeneuve-la-Garenne je viens de Villeneuve-la-Garenne jusqu'ici pour servir les noisiennes et quand j'ai présenté vraiment le dossier à Noisy-le-Grand pour avoir un logement social ils m'ont dit il faut attendre vous êtes sur la liste d'attente il y a beaucoup de gens avant vous mais je suis prioritaire je suis handicapé vous voyez je suis handicapé j'ai fait 60 km par jour aller-retour en voiture avec toutes les circulations je suis obligé de partir de bonne heure et rentrer trop tard le mal logement surtout en Ile-de-France c'est quelque chose de réel c'est qu'on ne le voit pas parce qu'on voit souvent des constructions un peu partout des bâtiments qui fleurissent à droite à gauche sauf qu'il faut savoir que majoritairement je me suis intéressé il n'y a pas longtemps justement à changer de logement et au final ce qu'on nous préconise le plus souvent c'est d'acheter sauf qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter il y a de moins en moins de logements pour les personnes qui sont en difficulté moi-même je ne vais pas dire quelle est mon entreprise mais j'ai eu des difficultés pendant pratiquement un an et demi pour trouver un logement j'ai dû passer trois assistantes sociales pour que ça puisse avancer le prix du logement aujourd'hui c'est en général plus d'un tiers de votre salaire et très souvent on arrive à des situations inexplicables où on est obligé de mentir sur son salaire mentir sur ses revenus pour avoir une chance de trouver quelque chose à Paris je vous dis pour trouver un trois pièces à Paris il faut mettre 1000 euros donc si vous avez un enfant il faut au minimum à Paris gagner 3000 euros par mois il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent ça et voilà on ne parle même pas des garants et de tout ce que moi j'ai 30 ans il faut toujours que je demande à mon père de se porter garant c'est fou j'avais un studio de 10 mètres carrés donc compliqué même compliqué juste pour se sentir bien chez soi après le travail c'est un peu mais non après on s'y fait et on s'y attend aussi donc on anticipe finalement après c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on rentre dans une habitude du coup on accepte un peu ce qui est presque inacceptable voilà après ces témoignages qui évoquent justement la question du parc existant et de son état pour une partie on va passer au second temps de cette table ronde sur la notion de transformation alors cette question de la transformation du parc existant c'est évidemment sa rénovation mais c'est aussi anticiper sa réversibilité sa transformation quand on construit aujourd'hui le parc de 2040 il existe déjà aujourd'hui en fait à plus de 80% donc c'est un véritable enjeu évidemment je vais passer tout de suite la parole à Elisabeth Rougeal-Ephèbre pour qu'elle nous en dise plus sur le cycle actuel de l'observatoire dont elle a la responsabilité concernant justement la question de la rénovation de l'existant Elisabeth les témoignages qu'on vient d'entendre sont assez poignants donc je passe à un autre sujet mais c'était vraiment intéressant de les entendre oui on a choisi en 2020 le sujet de la transformation parce qu'on a des sujets annuels et on va poursuivre en 2021 parce que ce sujet n'est pas du tout facile à développer et à conclure surtout donc on sait que 80% de la construction aujourd'hui est sur la transformation alors quand on parlait de zéro artificialisation nette tout à l'heure avec la ZAN on voit bien que la transformation c'est effectivement économiser du sol parce qu'on n'utilise pas de terre agricole c'est aussi une économie de ressources parce qu'on n'utilise pas de matériaux nouveaux ni de transport pour l'approvisionnement mais c'est aussi conserver la mémoire des hommes qui ont déjà construit ces bâtiments et la mémoire des personnes qui y vivent mais aussi la continuité historique des lieux et nous on pense que c'est franchement important que la ville se reconstruise sur elle-même mais aussi qu'il y ait cette continuité et cette mémoire des lieux donc on ne prend pas en compte non plus ces coûts-là je parlais tout à l'heure du coût social mais le coût de l'histoire elle est aussi importante à prendre en compte et donc la réhabilitation on pense que c'est important aussi parce que on peut aller vers la frugalité vers la sobriété le réemploi ce qui est compliqué c'est la copropriété dans le parc social beaucoup de bailleurs sont déjà sur ce sujet notamment grâce à la réhabilitation énergétique alors la réhabilitation énergétique elle est vraiment utile pour comme point d'entrée mais on pense qu'il faut absolument utiliser ce point d'entrée pour aller vers un confort d'usage en plus donc la thermique c'est déjà un confort d'usage mais on peut faire des ajouts on peut alors on voit que l'hackathon vassal deux architectes très connus viennent de gagner le prix Pritzler de l'architecture le grand prix Nobel d'architecture parce qu'ils travaillent justement sur ces sujets d'amélioration du parc notamment social avec des ajouts en réhabilitation énergétique au départ ils ajoutent notamment sur la tour Bois-le-Prêtre à Paris ils ont travaillé sur des balcons qui ne sont pas chauffés des grandes serres pas chauffées en ajout sur les façades de manière à donner un confort d'usage avec des pièces en plus qui n'ont pas d'attribution de manière à ce que les habitants en fassent ce qu'ils veulent et je trouve que et nous trouvons tous architectes de CEU que ces sujets-là sont primordiaux dans la transformation donc c'est une piste d'entrée la transformation de bureaux en logement bien sûr la transformation des zones d'activité des zones commerciales qui sont obsolètes aujourd'hui doit faire aussi des gisements de réflexion voilà pour rentrer dans ce sujet est-ce que merci oui c'est très bien merci mais c'est très bien pour rentrer dans le sujet justement et rebondir vous avez cité la question le monde justement HLM et la question de la transformation aussi du logement social alors Jean-Luc Widon justement comment voyez-vous à la fois les atouts du monde HLM sur cette question de la transformation de la rénovation peut-être justement au-delà de la seule rénovation thermique et voilà comment cette question s'applique s'applique-t-elle au logement social alors les veilleurs sociaux sont coutumiers de la rénovation elle a commencé il y a très longtemps je rappelle que dès les années 80 après les premiers chocs pétroliers les veilleurs sociaux ont engagé de façon massive les premières opérations de réhabilitation thermique de leur patrimoine avec les fameuses aides paluloses qui sont encore dans la mémoire des uns et des autres vous l'avez dit 80 ou 85% de l'habitat de 2040 existe déjà et c'est donc évidemment un effort très très important en plus je rappelle que le parc ancien dans la construction des loyers du logement social c'est le parc le moins cher et que construire transformer le parc détruire des logements des bâtiments anciens pour en faire des nouveaux c'est ne pas construire des bâtiments des logements au même prix aujourd'hui des bailleurs sociaux qui réhabilitent leur parc alors des opérations qui vont souvent beaucoup plus loin que la simple rénovation énergétique c'est souvent des opérations pour vous donner quelques chiffres les bailleurs sociaux mettent 40, 50 000 60 000 euros par logement parfois beaucoup plus lorsqu'il s'agit de logements individuels ces opérations se font aujourd'hui la plupart du temps sans augmentation de loyer avec l'application des 3ème lignes de quittance qui permettent de partager avec les locataires les gains de la rénovation énergétique permettent aux habitants de conserver après réhabilitation un logement qui reste un logement très abordable quand il s'agit de parc ancien pour lequel les niveaux de loyer sont plafonnés à des taux qui sont parfois inférieurs aujourd'hui à ceux du PLAI il faut se le rappeler quand même avec des baisses de charges qui sont conséquentes donc alors j'ai entendu ce que disait l'intervenante précédente madame Roger Lefebvre et effectivement les bailleurs sociaux s'interrogent sur le contenu de ces opérations et parfois sur la transformation nécessaire de ces logements ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur le patrimoine ancien et qui amènent à se réinterroger sur les questions de sécurité d'accessibilité un bâtiment neuf ce sera toujours différent d'un bâtiment ancien et puis je rappelle que dans le contexte de l'île de France ces opérations doivent se faire dans la quasi-totalité des cas comme on le dit en logement occupé et qu'en logement occupé on ne peut pas faire on ne peut pas tout faire par exemple nous on s'interroge sur dans certains cas l'ajout de balcon à des logements quand on vide l'immeuble pour rajouter un balcon ça ne pose pas de problème quand l'immeuble est plein comment vous faites supporter à des habitants qui sont toute la journée dans leur logement surtout avec le télétravail et même sans le télétravail pour beaucoup qui sont très présents comment vous leur faites supporter des nuisances qui sont extrêmement fortes pour ces opérations on arrive à le faire avec les entreprises il faut le souligner mais c'est chaque fois des choix qui sont complexes en tout cas ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une dynamique qui porte de la part des bailleurs sociaux avec le soutien il faut le souligner des pouvoirs publics de l'état du gouvernement avec le plan de relance qui s'engage et qui va nous amener à aller plus vite et puis pour terminer quelques interrogations on parle de rénovation du parc pour le parc social ça va je le dis aux élus vous avez des interlocuteurs avec un bailleur social quand il s'agit d'une copropriété la donne est tout autre et la rénovation parc privé même quand on n'est pas dans des copropriétés dégradées prendra sans doute beaucoup plus de temps ce qui veut dire que pour les interlocuteurs que sont pour nous les élus travailler sur ce plan là avec des bailleurs sociaux c'est beaucoup plus simple les circuits de décision sont rapides les financements sont présents la capacité à investir est forte ce qui d'ailleurs pose le problème de la construction d'aujourd'hui c'est bien de dire on va miter le parc social on va faire de la mixité à tous les étages comme ça se fait dans un certain nombre de VFA mais quand dans 20 ou 25 ans il faudra réhabiliter ces immeubles et sans doute de façon forte vous verrez que les circuits de décision seront beaucoup plus longs puisque le bailleur social ne sera plus seul aux commandes et qu'il devra composer avec une assemblée générale de copropriétaires qui ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde donc ça c'est une réflexion que j'invite à partager que je souhaite partager avec ceux qui aujourd'hui disent un peu facilement on va faire de la mixité sociale en mélangeant tous les étages d'un immeuble l'accession à la propriété le logement locatif social le logement locatif intermédiaire c'est très bien sur le papier quand on construit on en reparlera dans 20 ou 25 ans quand il faudra faire des choix qui pourront être des choix lourds et puis un mot sur la rénovation urbaine qui est aussi un acte important de rénovation du patrimoine dans lequel le logement social est pleinement engagé aujourd'hui avec à la fois de la restructuration lourde de patrimoine et de la transformation et puis l'intervention que nous menons aujourd'hui dans le cadre des hors-codes IN opération de requalification des copropriétés dégradées pour aider accompagner un certain nombre de collectivités locales pour permettre la transformation de ces copropriétés en réhabilitant ou en transformant plus complètement le patrimoine et puis enfin le travail qui est mené par un certain nombre de bailleurs même si là c'est de la dentelle et là on voit l'intérêt de pouvoir pour une collectivité s'appuyer sur des bailleurs sociaux tout le travail qui reste à faire en Ile-de-France pour la résorption de l'habitat indigne c'est des petites opérations des micro-opérations qui prennent du temps mais là encore les bailleurs sociaux sont très attentifs à rénover fortement ce patrimoine parfois à le transformer mais souvent à le réhabiliter avec ou sans occupation pour lui permettre de conserver ce caractère de patrimoine ancien et parfois potentiellement qualitatif en centre-ville dès lors des travaux importants ont été faits pour souligner l'ensemble des champs sur lesquels les bailleurs sociaux s'engagent aujourd'hui pour rénover le patrimoine donc on va dire efficacité du monde social pour agir sur ce parc complexité de l'action sur le parc privé en revanche et puis caractère quand même comme vous disiez Elisabeth précédemment poignant des témoignages des personnes qui sont derrière ces problématiques alors Eric Constantin de votre côté comment pour vous la revalorisation du parc existant peut-elle répondre aux gens de tous ces franciliens et ces franciliens mais le parc social d'un côté mais aussi le parc privé qui comme le soulignait aussi Jean-Luc Vidon précédemment dans la première étape le logement privé qui n'est plus très abordable non plus en région Île-de-France Oui et sur certaines régions il est même inabordable plus que plus abordable deux trois points par rapport à ce sujet alors à la fondation Abbé Pierre on soutient on a peu parlé des opérateurs qu'on appelle des associations de maîtrise d'ouvrage d'insertion qui sont des opérateurs comme FREA Solidarité Nouvelle pour le logement Monde en Marge Monde en Marge Solia aussi sur l'Île-de-France qui vont acheter des logements dans des copropriétés on venait en parler des copropriétés privées et avec des subventions publiques et des subventions de la fondation transformer ces logements et en faire des logements sociaux avec une réserve classique donc on a alors c'est une niche aussi mais c'est pour faire feu de tout bois c'est des opérations intéressantes puisqu'elles permettent de produire de transformer des logements alors privés certes mais de les transformer de logements privés en logements sociaux mais surtout d'être insérés dans des petites copropriétés dans des pavillons dans des zones pavillonnaires et on fait beaucoup d'opérations aussi sur les zones justement pavillonnaires des communes qui étaient carencées au titre de la loi SRU et qui mettent souvent en avant la faible disponibilité du foncier pour justifier le fait de ne pas faire de logements sociaux alors je ne dis pas que la maîtrise d'ouvrage d'insertion va pallier au manque ou va remplacer on n'en est pas là la production des bailleurs sociaux classiques mais c'est quand même une voie une voie explorée pour transformer parfois des logements privés en parcs sociaux accessibles sur le sujet de la transformation des logements sociaux en tant que tels on a Jean-Louis Guido on a un peu parlé nous on est quand même un peu inquiet sur un sujet puisqu'on voit bien que ces logements sociaux commencent à avoir quelques années et que parfois on va avoir du parc dégradé dans ces logements sociaux et encore une fois quand on parle de parc dégradé ou de parc à salubre on est quand même plutôt sur le parc privé mais sur le parc social ce qui nous inquiète ce sont ces grandes opérations de réhabilitation au-delà de l'enrue et je peux prendre par exemple comme exemple ce qui se passe sur la butte rouge à Châtenay-Malabry aujourd'hui où on a aujourd'hui une zone un territoire avec du logement social et puis une opération qui arrive et en l'occurrence la butte rouge on est à 3500 logements sociaux et on sortirait avec simplement 1500 logements sociaux donc on va faire disparaître plus de 2000 logements sociaux et comme le disait monsieur Vidon des logements sociaux qui étaient en fait les moins chers puisqu'ils ont été construits il y a plusieurs décennies donc là il y a une réelle inquiétude parce que ce logement il est détruit et il n'est pas remplacé ou il est difficilement remplacé à côté par d'autres types donc là ce n'est pas la seule opération il y a d'autres communes qui sont touchées mais voilà une inquiétude sur ce sujet et puis pour terminer sur la rénovation quand même un point sur la rénovation la transformation rénovation énergétique qui est un des enjeux aujourd'hui puisqu'on a quand même les enquêtes nous montrent qu'il y a un sujet aussi bien dans le parc privé et dans le parc social mais il y a un sujet pour le coup là qui mériterait d'être approfondi c'est la situation des locataires puisque quand on parle de rénovation énergétique on va parler rénovation énergétique pour le parc social pour les propriétaires occupants et on voit bien qu'en Ile-de-France on a une difficulté c'est de toucher les propriétaires bailleurs donc faire en sorte que les locataires bénéficient aussi de la rénovation énergétique et là malheureusement on est encore très très en retard sur l'Ile-de-France Merci Eric Alors Hélène Romano de votre côté en tant que promoteur cette question du parc existant alors vous intervenez vous n'intervenez pas dessus à proprement parler mais vous pouvez anticiper finalement la transformation du parc que vous construisez aujourd'hui alors comment pensez-vous cette question de votre côté ? Oui je vais répondre je voudrais juste prendre quand même une minute pour faire suite au film qu'on a vu qui était poignant c'est une réalité que nous connaissons et Nexity Non Profit est une filiale qui comme son nom l'indique ne fait pas de profit et qui investit chaque jour pour contribuer à faire une production de 1000 logements pas grand chose 1000 logements mais 1000 logements c'est quand même un début pour loger pour loger les mal logés justement alors la transformation en fait elle repose sur deux choses la rénovation sur l'existant où effectivement nous ne sommes pas très présents c'est pas notre coeur de métier mais néanmoins nous y sommes et puis elle repose sur la transformation des bureaux en logement ou zone d'activité ou zone commerciale en logement et ça c'est un peu plus notre domaine sur la rénovation de l'existant on peut intervenir en tant qu'opérateur privé sur deux choses les interventions qui ont lieu aujourd'hui de rénovation des centres historiques et des coeurs historiques de l'action coeur de ville aujourd'hui on a une problématique face à nous c'est que un promoteur peut acheter un immeuble le rénover et le vendre c'est son métier ça peut être aussi donc à partir de l'existant la difficulté que nous rencontrons dans les opérations au coeur de ville c'est que les coûts travaux de rénovation sont importants parce qu'il y a à la fois l'embellissement puis il y a ensuite la rénovation énergétique qui est coûteuse et qui se heurte à des prix de marché qui sont particulièrement bas les choses sont en train de changer parce que et je pense que ça va continuer par une espèce de rééquilibrage si on peut dire ça comme ça sur les villes moyennes et sur ces villes qui ont une attractivité par leur qualité urbaine et qui permettront peut-être aux promoteurs à l'ensemble de la profession d'intervenir aux côtés des bailleurs sociaux et aux côtés des aménageurs publics et puis il y a l'intervention que nous nous pouvons faire en tant qu'opérateurs privés sur les copropriétés et sur les droits à construire au-dessus du toit finalement on parlait tout à l'heure d'un usage intelligent des terrasses de la toiture terrasse mais on peut aussi dans un certain nombre de villes surélever et prendre en charge pour le compte des copropriétaires les opérations de surélévation de surélévation en bois par exemple parce que c'est un matériau plus léger plus rapide à mettre en place plus propre à mettre en place et aider donc des copropriétaires à financer leur rénovation énergétique de leur logement nous avons une douzaine de projets dans ce sens nous sommes aussi syndic de copropriétés donc ça aide pour accompagner les copropriétés dans ce chemin et c'est un chemin dans lequel l'opérateur privé que nous sommes peut aider et ensuite il y a purement la transformation de bureaux logements ou la transformation de zones commerciales d'entrée de ville en nouveaux locaux si je puis dire et c'est certainement un marché qui nous attend quand on voit ce que la crise sanitaire a jeté et qui a emprenné qui a dopé le télétravail conduit un certain nombre de bureaux aujourd'hui à être clairement obsolète et donc propre à pouvoir être transformé alors il y a aussi un travail à faire avec les pouvoirs publics pour mettre à plat un certain nombre de sujets de TVA pourquoi quand on rénove on a une TVA à 10 mais si on rénove d'une certaine façon on bascule en TVA à 20 donc il y a un travail d'harmonisation la transformation était je dirais assez accessoire elle va devenir capitale parce que recycler un bâtiment est une nécessité du point de vue du développement durable et de la rénovation donc on va être amené à travailler ces sujets et à travailler en lien avec les collectivités territoriales qui sont notre partenaire et aussi avec l'État et c'est un enjeu ça veut dire c'est les histoires de TVA mais c'est aussi la réglementation parking l'adapter quand on rénove de l'existant et en fait si on se transpose à 2020 2030 2040 c'est comprendre qu'aujourd'hui les usages du bâtiment nous échappent un peu et qu'il faut introduire une vraie réversibilité des usages aujourd'hui nous récupérons des bureaux que nous pouvons transformer en logement on peut le faire parce qu'ils ont une hauteur de plafond suffisante mais aujourd'hui si j'ai du logement dans une zone qui pourrait être transformée en bureau je ne peux pas forcément le faire parce que je vais avoir une hauteur de plafond qui n'est pas forcément compatible tout ça pour dire aujourd'hui on a besoin encore de parking de parking en sous-sol dans certaines villes de deuxième ou troisième couronne d'Île-de-France il faut travailler ces parkings mais si en 2030 la place de la voiture est différente parce qu'on fonctionne de façon différente peut-être que les parkings que nous aurons fabriqués en sous-sol à 20 000 euros la place avec les zones horaires techniques qu'est-ce qu'on fera de ces locaux on aurait imaginé les transformer en boîtes de nuit mais ce n'est pas sûr que ça puisse fonctionner si on regarde le sort des boîtes de nuit aujourd'hui tout ça pour vous dire que nous avons intérêt à travailler la réversibilité et la transformation le plus souple possible et ça passe par peut-être moins de voile porteur dans les logements pour permettre une grande flexibilité des plateaux que nous construisons penser à la hauteur sous plafond et avoir des PLU qui inscrivent dans leurs règles cette réversibilité d'usage pour qu'on puisse transformer plus facilement et de façon je dirais plus économique je pense que l'enjeu sera là cette question de la transformation c'est aussi vous l'avez évoqué celle de la densification la densification du parc existant elle se croise forcément avec la question de la diversité des territoires et avec aussi le fait de pouvoir trouver des outils adaptés pour intervenir notamment dans le diffus ce diffus développe à bas bruit comme disait Jean-Claude Rian en introduction alors Pauline Fouillan à Grand Paris aménagement comment vous abordez cette question de la diversité des territoires donc aménageurs alors depuis la branche d'aménageurs je ne parlerai pas trop de la transformation propre des logements en tant que telle encore que GPA développe depuis quelques années une offre un peu spécifique sur les questions d'habitat dégradé et notamment les questions de redressement de copropriété et de portage de redressement qui est quand même l'étape c'est tout d'investir avant l'idée de leur recyclage un peu plus global mais donc globalement plutôt l'aménageur il intervient plus généralement sur la transformation des territoires alors évidemment il y a trois situations un peu archétypiques on peut dire la question de la transformation spontanée ces territoires dont on parle le diffus à bas bruit qui est surtout qui marche surtout dans les territoires qui sont attractifs en termes de dessert de transport en commun en termes de bassins d'emploi etc mais voilà c'est des territoires sur lesquels il n'y a pas spécifiquement besoin ou mobilisation traditionnelle des outils de l'aménagement et pour autant nous sommes assez convaincus que ce diffus mériterait d'être piloté et que cette densification cette construction j'en ai évoqué tout à l'heure il y a besoin d'accompagner il a même dit maîtriser cette densification c'est valable évidemment sur la question de la qualité de ce qui est construit et la qualité de conception des logements qui sont construits de manière un peu plus générale c'est aussi la question du cadre de vie que ça fabrique demain et donc la question de comment on l'observe ce diffus comment on l'encadre voire on l'oriente sur des questions de mixité fonctionnelle parce que spontanément c'est plus facile de faire du logement que de faire des locaux d'activité qui n'ont pas la même rentabilité que si on n'observe pas ça et qu'on n'a pas un pilotage assez fin on constate un certain nombre de collectivités qui se laissent un peu déborder et qui du coup à un moment donné se disent oh là là je n'ai pas l'école mon école elle ne suffit plus etc. et c'est là qu'en général on vient chercher un aménageur en disant j'ai une école à faire donc il faudrait avoir une petite opération d'aménagement qui par les mécanismes financiers qui sont conçus dans les opérations d'aménagement qui permettent de faire financer des équipements compartis par les acquéreurs futurs en dérogation du financement classique par l'impôt et donc on voyait que souvent en tout cas du moins nous nous sommes mobilisés un peu tardivement et l'équation financière elle est plus très jouable et le rattrapage est difficile parce qu'une densification de ces territoires là crée une incidence sur les questions de circulation de stationnement également et ce qu'on a à dire c'est on ne dit pas qu'il faut que l'île-de-François une opération d'aménagement en tant que telle mais du moins il y a quelque chose à piloter à l'échelle moins communale voire intercommunale sur ces transformations et donc il faut les encadrer il faut les orienter et il faut aussi capter de la plus-value créée par ces constructions pour financer ces équipements et ces réinvestissements potentiels dans les espaces c'est une première typologie où effectivement on ne se trouve pas forcément trop d'opérations d'aménagement parce que ça marche tout seul mais ça marche il faut quand même pouvoir en mesurer et en évaluer les concepts ça c'est une première typologie la deuxième qui est toujours dans des territoires relativement attractifs mais où le coût de la transformation et du réinvestissement est important les quartiers en rue ou des friches serrées et là il me semble que la démonstration de la nécessité d'un réinvestissement public comme financier et coordonné n'est plus tellement à faire alors il n'est plus sur les territoires politiques de la ville j'ai l'impression qu'on est en chemin vers le fait qu'il n'y ait plus besoin de ce débat pour la question des friches industrielles polluées au global après au cas par cas évidemment la négociation et la discussion elle est toujours très importante et l'arbitrage entre la valeur créée par les constructions et la vente de droits à construire et le niveau d'investissement sur les équipements sur le cadre de vie sur le désenclavement etc. reste déterminant et où la messe n'est pas dite car je dis que je pense que la conviction n'est plus à faire qu'il y a de l'investissement public nécessaire par contre sur le montant et sur l'équilibre entre les uns et les autres c'est un sujet et je dirais une troisième catégorie un peu plus générale et peut-être un peu plus fort mais qui est globalement sur les autres territoires où il n'y a pas un marché forcément très dynamique ça ne construit pas d'ores et déjà tout de suite mais où on a on voit bien à travers les interventions des uns et des autres collectivement l'intuition que c'est un territoire sur lequel en plus on pourrait imaginer construire de manière peut-être un peu plus un peu plus quantitative mais qui sont problématiques parce que justement aujourd'hui le marché n'y est pas et où c'est difficile de créer la valeur qui sera nécessaire à réinvestir dans la qualité de vie et les accès parce que sur ces territoires là ces centres-villes de ZM couronne où le marché n'existe pas déjà on ne peut pas avoir une injonction pure à construire c'est-à-dire que la promotion ne viendra pas spontanément parce que spontanément les gens ne pourront pas ou ne voudront pas au moins en premier temps mettre ou non pas la capacité à financer cette partie de logement qui permettra elle aussi d'intégrer le financement de ces clients donc sur ces espaces mais je pense qu'on y reviendra dans la troisième table de ronde parce que pour nous du moins il nous semble que c'est un territoire d'investigation importante pour la phase qui vient c'est-à-dire comment on réinvestit comment on recrée une dynamique comment on remet les sous dans la machine quel pari on met sur quel territoire et comment on accompagne cette redynamisation ou quel réinvestissement pour à la fois construire en quantité mais en intégrant toutes ces réflexions et tous ces enseignements qu'on tire du parc existant et des dynamiques de construction du diffus notamment voilà merci merci Pauline effectivement on va y revenir mais juste avant de passer à la troisième séquence peut-être reprendre quelques questions des participants d'ailleurs on vous remercie de suivre ces échanges n'hésitez pas à participer vous aussi au débat on essaie de faire remonter vos informations revenir sur un sujet hyper important noté par plusieurs d'entre vous à savoir la rénovation du parc privé important peut-être qu'on se reprenne un petit peu de temps avec nos invités pour en discuter peut-être d'abord Eric Constantin pour la situation du parc privé objectivement on a quand même un vrai blocage alors même que c'est aussi le parc qui pour la partie locative en tout cas accueille les populations les plus modestes oui on est sur on a parlé du statut locatif pour les ménages pauvres notamment dans le parc social mais il faut savoir que le parc privé même s'il a diminué enfin s'il y a moins de ménages pauvres dans le parc privé qu'il y a pu y en avoir il y a des années ou des décennies précédentes il accueille toujours aujourd'hui et avec des taux d'efforts et c'est ça le plus dramatique le considérable pour ces familles qui vont se saigner un peu pour essayer de se maintenir dans ce parc qui n'est pas souvent comme je le disais adapté à leur composition familiale et parfois qui n'est pas adapté aussi en termes de décence et parce que les logements ne sont pas forcément les plus entretenus quand il s'agit de ces petits logements qui sont loués parfois à prix d'or donc on a nous une attention particulière sur cette dégradation du parc de logement à savoir aussi que le logement indigne n'est pas souvent on le voit un peu comme un stock alors c'est quand même on voit bien que le logement indigne on peut s'attaquer par exemple la ville de Paris s'était attaqué avec ses 1000 adresses et avait fait un travail avec la science d'éradication de l'habitat indigne pourtant l'habitat indigne n'a pas disparu de Paris puisqu'on a d'autres adresses qui sont arrivées d'autres logements qui sont moins peut-être plus cachés etc. donc il y a quand même une question aujourd'hui c'est comment on s'attaque comment on fait en sorte de s'attaquer à ces logements il y a des collectivités qui mettent en place le permis de louer nous on pense que le permis de louer est un outil qu'on peut développer il n'y a pas de soucis mais que derrière s'il n'y a pas d'agence s'il n'y a pas de moyens humains sont mis à disposition pour aller sur place vérifier les logements aller vers les personnes qui sont mal logées ça va être compliqué et que le permis de louer est simplement un outil supplémentaire et qu'il faut aussi aller malheureusement sur du co-institutif parce qu'on voit bien que les bailleurs privés sont parfois réticents tant qu'il n'y a pas d'action quand on ne touche pas à leur porte-monnaie donc il y a une première il y a le sujet bailleurs privés qui compte pas largement ce logement dans le parc privé il y a aussi celui des copropriétés plus souvent en occupation en parc occupé et sur ce point Madame Roja Lefer est-ce que vraiment c'est la contrainte qui va faire avancer les logements parce qu'elle a changé de volonté le problème des copropriétés c'est arriver à rendre attractif le fait de transformer et de payer une transformation qui parfois pour le locataire pour le propriétaire n'a pas un retour d'investissement trop long donc des personnes âgées par exemple dans une copropriété ne voient pas l'intérêt de rénover alors que leur retour sur investissement sera de 15 ans donc c'est là où il faut trouver des dispositifs qui puissent permettre à ces personnes d'enclencher et de rentrer dans cette dynamique d'investissement et c'est ça le plus difficile on voit des grosses copropriétés qui sont bloquées à cause de ça et qui ne peuvent pas rentrer dans ces travaux indispensables donc je pense que il est assez évident ça coûte de l'argent de faire une rénovation et d'autant plus quand on vient le faire est-ce que au-delà de l'aspect financier qu'il faut traiter il n'y a pas une dimension plus sociale comment est-ce qu'on travaille sur des registres de motivation qui donnent tout simplement envie de rénover ça va mieux la plupart du temps malheureusement c'est une question de coût l'envie de la copropriété surtout quand il y a un projet vraiment intéressant avec un architecte qui explique la démarche et qui montre en quoi on peut gagner à la fois en énergie en usage etc la motivation peut y être complètement pour l'ensemble de la copro mais après c'est le coût qui bloque la plupart du temps on l'a vu sur des très grosses opérations de Fernand Pouillon par exemple à Meudon Meudon la forêt il y avait une très belle proposition de transformation en gardant l'architecture avec vraiment un travail très très soigné de la part des architectes avec des coûts assez réduits finalement mais avec un nombre de copropriétaires extrêmement important ils n'ont pas réussi à rentrer dans les travaux parce que des copropriétaires bloquaient parce que financièrement ils n'y arrivaient pas et ils ne voyaient pas ce recours suffisant donc c'est évidemment j'ai espéré que la perspective éventuellement de pouvoir bénéficier d'un balcon qui n'existait pas d'une loge à un espace pouvait être des motivations annexes à la rénovation énergétique dans les travaux de plus grande ampleur de transformation de l'existant effectivement on en revient à la première de la guerre mais peut-être je me permets de passer la parole à Jean-Luc Villon parce que mine de rien s'il y a un secteur qui dispose d'une expertise dans la matière c'est bien le parc social Jean-Luc est-ce que vous pourriez partager vous bailleurs avec le parc privé est-ce qu'il n'y aurait pas des synergies à monter pour faire en sorte que les bailleurs développent une offre de services à destination des copropriétés par exemple déjà nous la question qui vient d'être abordée sur l'aspect financier on a un gros avantage c'est qu'elle n'existe pas chez nous puisque je l'ai dit la plupart du temps les bailleurs sociaux réhabilitent lourdement les logements sociaux pratiquement sans hausse de loyer ou avec des hausses de loyer qui sont extrêmement faibles et c'est ce qui nous permet de dire que dans 3 ou 4 ans nous bailleurs sociaux on aura quasiment fini avec les passoires énergétiques E, F et G et qu'on a des plans massifs sur quelques années qui nous permettent de traiter tout le patrimoine parce qu'on n'a pas ce problème par contre on a quand même développé une expertise sur la concertation avec les habitants parce que le travail de réhabilitation ça nécessite aussi de bien comprendre quels sont les travaux qui vont être réalisés comment ils vont être réalisés quels avantages ils vont apporter et aussi quels inconvénients comment va se dérouler le chantier et nous avons des équipes et avant les opérations de réhabilitation on travaille sur l'occupation sociale des logements regarde quelle est la situation des locataires les dispositions particulières à prendre les messages à faire passer et puis nous avons ensuite toute une phase de concertation avec les habitants pour réaliser les travaux qui peuvent se faire en même temps sur un temps relativement court ils peuvent se faire parfois sur plusieurs exercices donc dans ce domaine il est vrai que nous avons une expertise que nous utilisons essentiellement pour notre propre patrimoine mais que nous mettons un peu à disposition aussi dans le cadre d'un certain nombre d'opérations je vous parlais des hors-codes aujourd'hui où on est amené à intervenir parfois aussi sur du patrimoine existant mais j'ai bien conscience du fait que la situation pour nous est beaucoup plus simple que pour les copropriétés puisque l'assemblée générale les copropriétés qui prend la décision chez nous c'est le comité de direction du bailleur social qui prend la décision d'investir et qui définit les modalités en tenant en compte et en prenant en compte évidemment le travail qui a été réalisé avec les habitants en tout cas Jean-Luc Bidon vous posez la question de l'implication que ce soit dans le parc social et évidemment dans le parc privé c'est fondamental on va y revenir que ça y est il nous reste un quart d'heure grand temps d'aborder la troisième phase de ces débats et avant de revenir à cette question de l'implication des habitants revenir peut-être et commencer par les mutations qui sont celles de notre société et qui affectent évidemment les besoins en logement pensent en particulier au vieillissement à l'augmentation de la divorcialité aux familles recomposées à la fois dans l'année mais parfois aussi à l'échelle de la semaine comment est-ce que cela interpelle les besoins en logement peut-être de commencer avec vous Madame Romano sur la production neuve depuis votre activité comment percevez-vous ces changements ? Clairement ce qu'on perçoit de façon très nette c'est une fragmentation de la demande et il n'y a plus de modèle au sens strict du terme et cela depuis longtemps d'un foyer composé d'un papa et d'une maman et de deux enfants bien sûr ça existe toujours mais il y a énormément de besoins qui au fil des années divergent la décohabitation qui ne concerne pas simplement les plus jeunes couples mais qui concerne aussi les seigneurs aujourd'hui en pouvant entraîner certains types justement de logements pour les seigneurs la résidence seigneur traditionnelle mais aussi des formes de colocation de seigneurs pour tenir compte de ces évolutions pour donner un exemple en fait c'est une demande extrêmement fragmentée de différents types d'habitats et je pense que la crise sanitaire vient accentuer ça entre ceux qui vont avoir besoin d'un pied-à-terre en Ile-de-France et puis qui auront une maison de campagne en ville moyenne ceux qui sont au contraire jeunes et démarrent leur carrière et donc vous avez en Ile-de-France une nécessité de fabriquer des produits qui sont radicalement différents parce que ça correspond à des besoins différents et je dirais chez Nexity on a 37 types de produits pour vous dire alors j'aime pas le mot produit mais dans ce type de solution à un problème d'habitat le co-leaving par exemple dont on parle beaucoup est une réponse relativement récente aux besoins que l'on a de se loger pendant une période relativement courte de quelques mois à un an voire deux ans mais en achetant en louant un appartement qui est meublé par exemple où il y a des services donc très clairement diversité des produits diversité des formes aussi d'habitat je pense que c'est une forme de réponse à cette fragmentation de demandes et de besoins et au sein du public Madame Romano on nous interpelle beaucoup sur la taille des logements cette baisse de la taille des logements dans la production elle paraît en contradiction totale avec cette évolution des besoins mais oui et non j'allais dire le prix du chaussier a tellement monté ces 20 dernières années ou ces 25 dernières années le coût de la construction aussi on le dit il a moins augmenté mais en l'espace de 10 ans on a pris bien 30% d'augmentation de coûts de travaux donc tous ces coûts viennent s'ajouter et font que finalement les salaires des habitants n'ont pas changé et ce qui fait qu'au fil de l'eau finalement la taille des logements s'est réduite et je pense qu'on est arrivé à un niveau où on ne pourra plus on ne peut plus descendre au-delà de ça c'est pas la volonté des promoteurs de faire quand j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans c'était les 3 pièces qui faisaient 68 mètres carrés aujourd'hui ils font 58 mètres carrés ce n'est pas un souhait du promoteur de dessiner des appartements de 58 mètres carrés en fait un promoteur il fait ce dont les clients ont envie et surtout aussi ce qu'ils peuvent financer et aujourd'hui compte tenu de l'envolée du prix du foncier et des coûts de travaux induits ça a réduit les surfaces alors là on n'est pas resté non plus les bras croisés une des solutions passe par par une meilleure comment dire une meilleure utilisation des mètres carrés je m'explique quand on a quand on est une famille divorcée ou une famille avec des parents âgés est-ce qu'on a plus les moyens d'avoir une chambre d'amis dans son logement parce que ça coûte trop cher au mètre carré mais si on décide de la partager au sein d'une copropriété ça la rend beaucoup plus beaucoup plus abordable parce qu'elle est partagée à l'échelle d'une copropriété de 80 ou de 100 logements et c'est pour ça que nous avons fait émerger ce que nous appelons dans nos programmes des chambres d'hôtes qui sont des chambres avec une petite cuisine pour permettre un rapide repas pour partager ces chambres et qui sont particulièrement utilisées aujourd'hui et dont le coût pèse sur l'ensemble des copropriétaires idem nous n'avons pas les moyens d'avoir un espace un vrai bureau au sens strict du terme pour recevoir des clients parce qu'on est peut-être de moins en moins salariés de plus en plus indépendants on a créé des espaces de coworking dans la copropriété et qui sont dédiés aux copropriétaires donc on est parti sur des espaces qui se partagent pour permettre à plusieurs enfin finalement de ne pas financer de ne pas faire financer le coût par une seule personne mais de le partager c'est le cas par exemple des toitures terrasses qu'on aménage pour l'intégralité des copropriétaires parce que tout le monde ne peut pas acheter un appartement plein sud ou plein ouest avec une grande terrasse donc ce sont des solutions j'entends bien la logique de mutualisation oui à promouvoir dans le neuf et je passerai bien aussi la parole à madame Roja Lefebvre puisque dans l'ancien là on est contraint par l'existant comment est-ce que les franciliens dans vos observations de terrain composent en fait avec ce parc existant au regard de l'évolution de leurs besoins ils trouvent des ressources dans leur logement est-ce qu'ils trouvent des ressources d'adaptabilité dans leur environnement dans le quartier par exemple qu'est-ce que vous observez sur le terrain ? alors effectivement les habitants sont extrêmement agiles et pensent à plein de choses notamment pendant le confinement ils ont inventé plein de solutions pour mieux vivre mais je voulais revenir sur l'évolution des PLU dont on a parlé tout à l'heure en fait parfois c'est un peu un carcan un PLU mais ils évoluent et notamment on essaie d'encourager par exemple la construction de logements dans les grands espaces de copropriété quand il y a des grands parcs dans des jardins on essaie d'encourager le fait que les copropriétés puissent construire alors que souvent cette densification n'est pas possible parce que les jardins sont protégés et là il y a des gisements possibles à la condition qu'on aide les copropriétaires à construire parce que évidemment une copropriété n'est pas faite pour ça ou à surélever madame vous en avez parlé tout à l'heure madame Romano et ça c'est peut-être un gisement intéressant notamment aux grandes couronnes on a des grandes copropriétés qui se sont construites dans des parcs magnifiques et il ne s'agit pas non plus de trop densifier mais de permettre des petites constructions qui encouragent aussi la transformation du bâti parce que ça permet à partir de la revente de construire de rénover le parc et quand je revenais tout à l'heure sur les copropriétés ou les copropriétaires qui n'avaient pas les moyens de réhabiliter peut-être que ça peut être un sujet pour eux si on les y encourage et si les élus l'inscrivent dans le PLU ça peut être une idée proposée aux copropriétaires ensuite je voulais vous rappeler qu'il y avait aussi les coopératives d'habitants aujourd'hui qui existent et qui peuvent donc des personnes individuelles qui se groupent avec souvent un AMO pour construire du logement ça ça peut être aussi une solution alors ce sont souvent des personnes intergénérationnelles des familles avec des personnes âgées qui se mettent ensemble pour réfléchir à un nouveau mode d'habiter et ça n'est pas que les bobos il peut y avoir aussi des personnes tout à fait qui ont une autre manière d'envisager la vieillesse ou le mode d'habitat familial et puis dans les dans les programmes du PUCA donc plan urbanisme construction du ministère du logement je vous conseille d'aller voir les enseignements tirés de plusieurs de leurs appels à idées appels à projets et notamment sur l'habitat participatif donc ça c'est peut-être là une source d'enseignement pour chacun voilà à regarder ces alliances cet habitat participatif y compris pour transformer l'existant vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure vous travaillez beaucoup avec du monde HLM avec vos locataires ces locataires Jean-Claude Ria nous le rappelait ils restent de plus en plus longtemps dans leur logement puisque c'est extrêmement difficile impossible de franchir la marche vers l'accession par exemple donc concrètement ça veut dire qu'ils vieillissent c'est pas très bien mais ils vieillissent quand même un peu sur place c'est ce qu'on observe dans votre parc comment ça vous interpelle dans votre responsabilité de bailleur alors ce qui nous interpelle plus globalement je vais répondre à la question du et dans le cadre de cette réflexion sur habiter en 2040 c'est pour nous il semble que au delà du bâti on a beaucoup parlé du bâti qu'il soit neuf ancien transformé ce qui parfois fait la différence en termes de cadre de vie c'est le service qui accompagne le bâti parce que les habitants d'un quartier ils attendent évidemment d'être dans un logement spacieux confortable rénové mais on voit bien qu'un logement équivalent il y a des quartiers qui sont très attractifs et d'autres qui ne le sont pas et pour une raison qui est assez simple c'est l'ensemble des services qui sont proposés ce qui veut dire dans le cadre de la réflexion habiter en 2040 la question là est vraiment essentielle et d'ailleurs on le voit bien nous dans toutes les enquêtes de satisfaction auprès des habitants il y a un jugement qui est porté sur le logement et puis il y a des jugements tout aussi importants qui sont portés sur les services alors les services c'est quoi ? c'est la proximité de gestion c'est ce que nous essayons de développer et pendant la crise sanitaire nos équipes de proximité ont été très présentes auprès des habitants pour les accompagner c'est évidemment les services de proximité les commerces la facilité d'accéder au transport en commun c'est l'accompagnement social que nous réalisons auprès des habitants qui rencontrent des fragilités nous avons des équipes au sein des vailleurs sociaux de conseillères sociales qui interviennent auprès des habitants en lien avec le secteur associatif qui nous est d'un grand secours de par son professionnalisme nous prenant en compte évidemment la question du vieillissement que vous venez de soulever dans ma société on a passé une convention avec la CNAV par exemple et on travaille sur l'adaptation des logements pour permettre aux personnes âgées de demeurer dans leur logement voire d'accéder à un autre logement un autre type de logement si elles le souhaitent ou s'il n'y a pas d'ascenseur dans la cage d'escalier par exemple bref c'est des propositions personnalisées que nous faisons nous sommes mobilisés sur le champ de la tranquillité résidentielle de la sécurité nous développons des dispositifs de médiation souvent en lien avec les collectivités locales nous soutenons les initiatives citoyennes le secteur associatif les régies de quartier qui interviennent dans les résidences pour favoriser comme on le dit dans notre jargon le bien vivre ensemble les projets communs et puis nous avons développé depuis quelques années et en regard de la difficulté de trouver un autre logement les dispositifs de mobilité interne au parc social soit par des mutations à l'occasion de la libération d'un logement et bien le logement libéré va être proposé à une autre famille qui va pouvoir accéder à un logement plus grand ou plus petit ou par exemple les échanges de logements entre locataires nous avons une plateforme aujourd'hui échanger habiter il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites et les locataires peuvent ainsi échanger si elles le souhaitent et si elles le peuvent leur logement social en lien évidemment avec les bailleurs concernés et puis enfin nous développons d'autres usages on l'a dit les jardins partagés d'autres usages en réflexion par exemple pour reconfigurer les parkings et en faire d'autres choses bref nous mettons l'accent et nous mettons le paquet que ce soit sur le parc existant ou dans le cadre des projets de construction neuve sur cette question des services parce qu'elle nous semble être un élément essentiel d'attractivité du parc social aujourd'hui et pour 2040 puisqu'on réfléchit là-dessus et pour terminer je pense que c'est un élément très important bien sûr il y a des coûts et c'est d'ailleurs pour ça que les vailleurs sociaux souhaitent que les pouvoirs publics les accompagnent financièrement et c'est un petit peu pour ça qu'on a protesté contre la RLS contre les dispositions depuis 2017 c'est parce que ces ressources dont nous disposons nous les réinvestissons totalement d'une part au service de la construction de logements et de sa rénovation mais aussi pour développer la gestion et les nouveaux services aux habitants Merci Jean-Limboire malheureusement la région Île-de-France n'a pas encore la main sur la RLS Non On impègre bien cette donnée dans l'équation Île-de-France de Néa Vous mettez l'accent sur les ressources qui sont accessibles aux habitants en dehors de leur logement ce qui pose la question de l'ancrage du quartier et son aménagement La bonne nouvelle c'est qu'en Île-de-France encore plus dans une Île-de-France zéro artificialisation net qui est quand même l'un des grands objectifs a priori et qu'on va être amené à avoir d'autant plus de projets pour retravailler l'existence et l'occasion d'apporter plein de services plein d'équipements plein d'amnités en plus Éric Constantin qu'est-ce que vous en pensez depuis votre point de vue votre point d'observation que ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine comme l'évoquait Jean-Claude Rian mais aussi d'autres grands projets le public a réagi par exemple sur le Grand Paris Express qu'en est-il en matière à la fois de l'association des habitants et de contribution de ces grands projets à leur bien vivre et de bien habiter leur territoire Oui on a un peu déjà parlé évoqué des montages de projets en associant les habitants type les conseils de quartier on peut parler des buquets participatifs les conseils citoyens donc il y a aujourd'hui des volontés d'associer les habitants mais on voit quand même que globalement la ville ou région Île-de-France se construit de manière très descendante et que la place des habitants elle est quand même très marginale donc on accompagne également à la fondation cette volonté d'associer ces habitants au-delà de leur habitat aussi à leur quartier et je pense que c'est vrai que j'ai l'impression quand même que les collectivités ou les aménageurs y vont mais ils vont quand même parfois à reculons en se disant que d'y associer les habitants ça va retarder les choses ça va même peut-être venir plus que retarder mais annuler des décisions ou revoir des projets etc. donc voilà c'est comment je pense que là il y a quand même un enjeu il y a peut-être une erreur quand on voit les habitants simplement comme des retardataires d'un projet qui ne va pas se faire peut-être voir les choses différemment et on l'a vu aussi avec cette crise sanitaire ce qu'on a tous noté c'est quand même que les associations de quartier ou les collectifs d'habitants ont été les premiers ce sont ceux qui sont sur le terrain et on l'a vu nous on a soutenu des associations de quartier qui étaient plutôt sur les activités sportives des choses comme ça et dès le premier confinement c'est elles qui nous ont alerté sur les difficultés pour les personnes pour se nourrir etc. et qui se sont lancées dans la distribution alimentaire beaucoup plus rapidement que n'ont pu répondre les services de l'État ou des collectivités donc il y a quand même un enjeu il y a une facilité pour les habitants pour les collectifs pour les associations de répondre très rapidement à une urgence ou à une évolution de ce qui se passe dans les quartiers je pense que là il y a un enjeu pour le coup de la collectivité d'entendre et de les associer le plus en amont possible puisque le reproche aussi qu'on peut faire c'est que parfois on associe ou on fait des réunions d'information mais ça reste que de l'information encore une fois descendante et on l'a bien vu sur des opérations en rue ou réhabilitation si on interroge vraiment les habitants en fait le projet il diffère un peu et nous on soutient des associations comme Appui par exemple qui vont outiller parce qu'on ne s'improvise pas aussi aménageurs donc il faut aussi outiller les habitants comprendre les documents techniques administratifs de quoi on parle voir où on peut effectivement qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et ça c'est là aujourd'hui je pense qu'on est qu'au début de ce qui est possible encore une fois et pour terminer peut-être que voilà habiter en Ile-de-France en début de 40 c'est aussi avoir le choix de savoir où on veut habiter et comment on veut l'habiter mais ce choix-là si on veut effectivement que l'habitat soit moins une contrainte mais plus un choix il va falloir travailler avec les habitants et les entendre dès le démarrage des projets Merci Eric et d'autant plus dans une logique ZAN c'est-à-dire à partir du moment on envisage le développement de la région beaucoup à l'avenir sur des espaces déjà urbanisés sont déjà habités donc il va falloir travailler à partir des besoins et pour reprendre voilà je pense la maxime de Jean-Claude en introduction également retravailler à partir des insuffisances de l'existant et ça ça repose à des modèles sur cet enjeu de la région en tout cas j'espère que le prochain ZDRIF montrera par aussi qu'il est possible de répondre et ça fait la boucle avec ce qu'on dise au début répondre aujourd'hui à la situation des 1,2 millions de mal logés sans étendre plus les zones denses etc moi aujourd'hui j'ai du mal à voir comment on va inverser la tendance voire même éradiquer le mal logement sans produire plus sans peut-être aménager des zones qui pour le moment ne sont pas aménagées voilà ou alors il faut se dire les choses et demander à 500 1 million de personnes de l'île de France de quitter la région pour laisser pour donner de la place mais à un moment donné qu'est-ce qu'on fait des personnes si on ne construit plus si on ne veut plus artificialiser qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui n'ont pas de logement ou qui sont dans des logements trop petits et qui ont besoin de nouveaux logements j'entends la question je pense qu'on l'entend tous on en prend note demander à 500 1 million de personnes de quitter la région de France c'est pas c'est compliqué mais il y a des régimes autoritaires en Chine ils ont essayé ils ne sont pas parvenus peut-être qu'il faut qu'on change ça ne me paraît pas être une option véritablement sur la table mais en tout cas la question elle est bien là elle est bien posée et elle repose quand même avec force la question de l'aménagement la question du réaménagement y compris d'ailleurs de certains existants on sent bien que cette activité d'aménageur en fait elle s'inscrit à un moment donné pour produire de logements produire aussi une programmation beaucoup plus complète des services des équipements comme l'évoquait Jean-Luc Bidon qui font la qualité d'un habité et l'attractivité aussi d'un territoire donc c'est une activité qui est véritablement porteuse de valeur à long terme avec des bénéfices qui doivent être palpables pour le bien-être des populations Pauline Fouillant je doute pas que vous partagiez cette ambition pour votre activité mais est-ce que la promesse est véritablement toujours tenue en Ile-de-France ? Je ne sais pas si elle est tenue mais en tout cas il faut la reprendre et se donner les moyens d'y arriver pour la prochaine période je pense et effectivement moi je ne veux pas peut-être pour terminer mon intervention parvenir sur la partie de la ville peut-être plus centrale sur laquelle il y a du réinvestissement et sur laquelle il y a une question de pilotage du diffus et d'accompagnement mais plutôt du coup et en lien avec sur quoi vient de terminer avec Constantin se dire les nouvelles zones à réinvestir et donc ces centralités ces centres-villes et centres-bourgs de la deuxième couronne qui ne sont pas aujourd'hui des marchés très vorteurs mais qui sont desservis etc. et qui je pense sont un vivier potentiel pour la construction un peu quantitatif mais sur lequel du coup il y a une exigence dans le réinvestissement de ces territoires et l'accompagnement de la construction à ce qu'on tire des enseignements de cette période et qu'on pense bien global et donc l'habiter vous avez séparé les tables rondes parce qu'il fallait bien orienter les thématiques mais ces territoires des territoires complets ces polarités complètes sur lesquelles on peut imaginer et l'habiter et le travailler et le s'approvisionner et tout ça en réinterrogeant et en sans doute et en incidant sur les déplacements et sans doute que dans une ville de demain plus dense où les déplacements sont compliqués il faut vraiment œuvrer à une ville plus proche où on puisse imaginer réduire les temps de trajet j'ai relu pourquoi par l'intervention les moyennes de temps de déplacement des franciliens pour aller à leur travail qui sont pour la deuxième couronne deux heures et demie en moyenne et qui posent des questions évidentes et matérielles et donc ces questions c'est pour moi ces territoires de deuxième couronne où il va peut-être et où nous du moins on appelle à une réflexion sur une stratégie de réinvestissement c'est-à-dire est-ce qu'on a investi et on focalise un peu les moyens on se donne collectivement les moyens de en faire des territoires constructifs avec une capacité de construction et de contribution à l'effort de construction du logement mais du coup dans des cadres de vie adaptés et donc c'est rejoint et je suis désolé je reviens un peu toujours à la question financière mais c'est-à-dire qu'on est quand même très tenu par elle c'est-à-dire quelles sont les valeurs à investir pour ces territoires et quelles sont les valeurs créées et comme je le disais je pense que ça y est les friches on est en train de le faire le travail l'ADEME essayer de développer un outil pour mesurer les coûts globales et les valeurs globales créées par la reconversion des friches je pense qu'il y a un peu c'est peut-être à des sujets du prochain drift aussi de mettre en valeur la valeur créée du réinvestissement dans ces territoires et c'est un investissement voilà certainement une partie d'investissement public qui est à faire et aussi certainement une question de la manière dont le drift est écrit et d'à la fois très 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 grande exigence sur et la qualité et l'impact environnemental de ce qu'on construit et en même temps un nécessaire pragmatisme et donc le ZAN dans le N du ZAN nous sommes quand même importants à prendre en compte c'est-à-dire que de ne pas rajouter de l'injonction paradoxale à l'injonction paradoxale en s'interdisant non plus de construire en limite pour recouturer il ne s'agit pas de faire ce qu'on a pu faire dans les palettes des années 50 80 peut-être même 90 et de construire de manière éhontée en chambre mais voilà d'être assez fin dans l'application de ces principes voilà et peut-être Pauline il y a quand même juste une dernière question parce qu'on nous reproche un petit peu parmi les plus lits d'avoir parlé que de logement que de logement que de logement et parfois c'est ce qu'on ressent quand même dans les opérations d'aménagement on fait du logement du logement du logement beaucoup de densité parce que comme vous le dites on est tenu par la question financière mais c'est quand même ce qu'on livre à l'avenir de nos territoires donc comment est-ce qu'on peut appréhender cette question de la densité dans les opérations bien sûr la densité pour moi on l'appréhende en tout cas nous on n'intervient pas de manière générale en Ile-de-France on intervient territoire par territoire et on l'appréhende et on la mesure à l'aune de un environnement qui souvent dépasse le cadre le périmètre strict de l'opération c'est la densité ça se travaille et ça se conçoit en lien avec un niveau de service avec un rapport à la nature avec un niveau de dessert etc c'est vrai qu'il y a une tentation forte des marchés et de l'ensemble de la puissance publique de pousser à la densification parce que c'est une réponse financière mais c'est un des intérêts et c'est un des savoir-faire des aménageurs et il y en a beaucoup d'autres en Ile-de-France et on pense que c'est vraiment un outil l'aménagement et cette espèce de métier qu'il faut saisir parce que c'est structurel de nos opérations je suis un peu navré il y a cette impression que ça ne construit que du logement tant réfléchir au service parce que ce n'est pas du tout comme ça que c'est conçu quand on développe un projet d'aménagement on s'intéresse évidemment à la question de l'animation du quartier le commerce les équipements les services après et j'entends je partage la remarque d'Aye Constantin sur l'appel aux forces vives des gens qui vont habiter demain et qui vont incarner et qui vont porter comme pour la question du développement économique la question la temporalité de l'aménagement est telle que c'est difficile parfois et on n'a pas encore trouvé la réponse parfaite sur comment on associe très en amont les usagers à un projet qui peut mettre 5, 10, 15 ans à sortir et comment on garde la dynamique tout du long et il y a sans doute une marge de progression là-dessus collective Merci Pauline alors justement moi je vais conclure sur trois points la première chose c'est que sur cette question du bien-vivre de l'environnement de la nature en vie les aménités des équipements vous pourrez nous retrouver le 13 avril matin pour une table ronde sur cette question du bien-vivre en Ile-de-France deuxième point c'est que Fouad Awadal avait mentionné mais si vous l'avez raté nous avons mis à disposition plusieurs entretiens cadres sur les grandes évolutions sociales numériques économiques à venir sur le site internet de l'Institut donc avec plusieurs experts Valérie Pujot sur le numérique ou Marie-Christine Jaillet par exemple que Martin a cité tout à l'heure sur les questions en lien avec l'habitat notamment donc vous pouvez les retrouver et puis dernière chose et bien à 14h aussi vous pouvez nous retrouver sur le sujet cette fois travaillé et produit en 2040 qui sera animé par Vincent Goulin et Laurence dans l'ordre du département économie avec aussi des intervenants et des intervenantes passionnants voilà et je remercie évidemment nos 5 intervenants et bien vous vous participez à cette table ronde et puis tout le public est désormais attenuillé par la fin voilà au revoir et merci vous pouvez vous applaudir tous merci merci au revoir